Bonsoir à tous. D'abord, je voudrais commencer par remercier Marc pour l'invitation. Je suis très content d'être ici. C'est un bâtiment que je ne connaissais pas, qui est très sympa. Je suis content d'être parmi vous. Je suis content aussi d'être là, aux côtés de Damien et de Patrick, qui sont en fait les vrais héros de la soirée, on va dire. Moi, je suis un modeste consultant-observateur. Je vais introduire le sujet. Et puis, je pense que vous allez voir, c'est assez intéressant de voir ce qu'ils ont fait tous les deux dans leur PME respective. Si vous voulez bien, on va passer 20-25 minutes d'intro. Je sais qu'il y a pas mal de gens dans la salle de l'automobile. Donc, je vais parler avec pas mal d'humilité de ce sujet, même si moi-même, j'ai commencé dans l'auto chez PSA. Mais je pense que j'ai beaucoup moins d'années de route, on va dire, en interne dans des boîtes automobiles qu'il y en a dans la salle. Ceci dit, j'ai quand même l'occasion de voir pas mal de secteurs différents industriels, puisque ça fait un petit moment que je suis consultant. A la fois, j'étais consultant dans un gros cabinet, McKinsey, où j'ai plutôt participé à des transformations de grands groupes industriels un peu partout dans le monde. Et maintenant, chez OPEO, qui est un cabinet qui est plutôt spécialisé sur l'industrie et où on travaille plutôt en France, à la fois dans des groupes, des ETI et aussi dans des PME. On a créé ce cabinet-là, notamment pour accompagner des boîtes beaucoup plus petites que celles qu'on accompagnait quand on était dans un gros cabinet. Et du coup, la présentation va commencer par un panorama un petit peu général de la quatrième révolution industrielle, parce que souvent, les dirigeants, justement, qu'on rencontre, nous posent cette première question de c'est quoi la quatrième révolution industrielle ? Quels sont les enjeux, les opportunités ? Quels sont les freins aussi ? Et au-delà du teslisme, qu'on va discuter du modèle Tesla, qui n'est pas forcément un modèle à suivre, mais qui est intéressant à comprendre, c'est aussi la méthode de transformation. C'est un peu comme on a vécu avant dans le modèle Toyota. Je me souviens, quand j'étais chez PSA, on a découvert le système Toyota. Il ne suffit pas de voir comment marche le système pour réussir à appliquer les recettes. Se transformer pour aller vers ce système-là, c'est loin d'être simple. Donc c'est là qu'il y a souvent un peu la complexité de l'exercice. Et puis je vais essayer d'être assez bref pour qu'on puisse faire une session de questions-réponses. Je pense que la richesse, elle est surtout là-dedans. Donc la quatrième révolution industrielle, pour moi, c'est ça, c'est l'hybridation de l'industrie traditionnelle avec le monde du digital. Et pour la plupart des personnes qui ne connaissent pas encore très bien le sujet, c'est surtout des technologies. Donc là, vous avez un exemple de liste de technologies, il y en a beaucoup plus que ça. Mais ce qui est complexe aussi, et notamment pour un dirigeant, c'est de se dire comment j'attaque ça, sachant que j'ai souvent du mal déjà à recruter des compétences du présent. Comment je fais pour me doter des compétences de toutes ces technos-là ? Sachant qu'il y en a beaucoup, ça bouge beaucoup, le progrès est exponentiel maintenant. Donc comment je fais ça ? Au-delà de ce souci d'avoir les bonnes compétences, c'est pour ça que j'ai mis un iceberg en fait sur la droite. En réalité, ce qu'on voit nous, c'est que c'est un changement qui est bien plus profond qu'un changement technologique. Donc le changement technologique, il est là, évidemment, et notamment il passe par l'hyperconnexion et l'intelligence artificielle. On a de plus en plus d'objets connectés, ce qui veut dire concrètement dans une boîte industrielle que les gens de terrain de plus en plus sont eux-mêmes connectés. Donc il y a beaucoup d'opérateurs, je pense Damien et Patrick en parleront, qui sont connectés, qui ont un smartphone ou une tablette, qui connectent du coup directement avec les fonctions support, mais aussi parfois avec l'extérieur de l'entreprise. Donc c'est évidemment un changement des modes de management, puisque traditionnellement, le management était celui qui avait l'information. Donc maintenant l'information passe par d'autres canaux. Le deuxième changement, il est plutôt social, environnemental. Ça c'est lié à ce que j'appelle l'hyperconcentration, c'est à la fois l'hyperconcentration de la valeur. Quand vous regardez tous les acteurs du digital pur, les Google, Amazon, Facebook, etc., quand ils arrivent sur un secteur, en général, ils sont monopolistiques. Parce qu'en fait, comme c'est gratuit, pourquoi aller sur un autre moteur de recherche que Google, qui est plus performant parce qu'il a plus de données, etc. Cette concentration, elle n'est pas seulement sur la valeur, elle est aussi géographique. Les chiffres que vous avez là, c'est des chiffres qui viennent d'un sociologue qui s'appelle Pierre Vels, que certains connaissent peut-être. Il a montré que dans le monde, il y a 10 hubs qui regroupent 40% du PIB et 75% de la R&D. Ça veut dire que les talents ont tendance à être attirés par ces hubs mondiaux. Ça s'aimente autour de ces hubs. C'est un peu ce qu'on voit un peu partout dans le monde. Les métropoles qui attirent les talents. Ça veut dire que quand je suis patron de PME et que je ne suis pas près d'une très grosse métropole, il faut que je sois agile avec mon écosystème pour m'en sortir parce que je n'ai pas forcément accès à tous les talents. Troisième aspect, il est sociétal et économique. C'est l'économie de l'usage. C'est le fait de dire qu'on va surtout utiliser des produits pour les services qui sont associés. Donc la voiture, c'est un icône de ça. Mais il n'y a pas que la voiture. Dans beaucoup de secteurs, et moi j'ai beaucoup de clients dans plein de secteurs de l'industrie qui repensent un petit peu leur modèle d'affaires en se posant cette question-là. Comment faire pour se mettre à vendre des services, utiliser les données de ses clients pour vendre des services, etc. En ayant en tête en plus qu'il y a les gros acteurs justement du digital pur comme les Amazones qui peuvent à tout moment arriver dans un secteur et venir désintermédier à l'industriel parce qu'il va prendre une part entre lui et son client. Et le dernier aspect, c'est les compétences. Donc ça, on pourra en parler un petit peu. C'est lié au progrès exponentiel. Je pense que ce côté exponentiel, il est à la fois complexe à aborder pour les compétences, mais il est aussi complexe à comprendre en termes de modèle d'affaires. Damien, tu es un peu une exception parce que ton modèle d'affaires est un peu exponentiel, je pense. Mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de ça dans l'industrie parce qu'on a plutôt l'habitude des modèles où on investit, on met du CAPEX et puis en fait, on a des retours sur investissement, etc. Et ce qui est perturbant, moi, quand je suis allé dans la Silicon Valley pour écrire le livre, c'est de voir des boîtes qui deviennent très grosses très, très vite, en fait, parce qu'ils font en fait un modèle sur un noyau, donc sur un petit périmètre. Typiquement Uber, ils n'ont pas fait Uber tout de suite, ils ont pris deux rues à San Francisco, ils ont vérifié qu'ils arrivaient à agréger la demande et l'offre. Et ils ont tourné comme ça, ils ont fait de la recherche utilisateur pendant plusieurs mois. Mais par contre, une fois que le modèle est là, ils passent à l'échelle très, très vite. Ensuite, ils vont envahir le monde entier très vite. Et ça, en fait, dans l'industrie, c'est un modèle qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir parce que c'est plutôt itératif. Alors ensuite, en termes d'opportunités, cette quatrième révolution industrielle, c'est une étude qui a été faite par BCG, c'est à peu près 15 à 25% des investissements qu'on va avoir, de la croissance du PIB industriel qu'on va avoir dans les années à venir. Et quand on regarde, ça se répartit en deux grosses catégories de leviers. Il y a des leviers de croissance. Ça, c'est ceux qui sont les plus, entre guillemets, disruptifs. Donc ça veut dire revoir son modèle d'affaires, être beaucoup plus sur la customisation de masse, être capable de vendre des services, réduire drastiquement son délai de fabrication et de développement avec des technologies en rupture. Donc cette partie croissance, elle n'est pas forcément facile à aborder parce que c'est ce qui est le plus différent de ce qu'on a l'habitude de faire dans l'industrie. Et c'est là où on a besoin de compétences qui sont un petit peu différentes. La partie du bas, elle est plus classique, c'est de faire de la compétitivité, c'est-à-dire c'est d'utiliser les nouvelles technologies, le digital, les robots, l'impression 3D, les objets connectés, etc. C'est d'utiliser ces nouvelles technologies-là pour faire ce qu'on fait dans l'industrie depuis des années à des centaines d'années même. C'est-à-dire de la productivité, améliorer l'ergonomie, améliorer la qualité. Donc ça, on a l'habitude de le faire. Simplement, il faut se doter des compétences pour le faire et c'est beaucoup plus local. Vous allez améliorer ça sur une équipe, en usine, sur une partie de la supply chain, etc. Et en général, les dirigeants industriels sont plus à l'aise avec ça parce que ça reprend des choses qu'on sait faire. Simplement, il faut se doter des bonnes compétences. Alors, pourquoi est-ce que ça a du mal à décoller ? Ou en tout cas, quelques chiffres pour montrer les difficultés qu'on peut avoir à profiter de ce mouvement. À gauche, c'est une enquête qui a été faite par Pricewater Cooper sur le monde entier. Elle montre qu'il y a à peu près un tiers des patrons industriels qui ont peur de se faire disrupter. Donc, on peur qu'il y ait un acteur qui arrive de l'extérieur et qui, en fait, vienne prendre une position dominante dans leur secteur. Et il y a surtout les trois quarts qui disent que ça va trop vite et en tout cas, qu'ils n'ont pas les compétences pour suivre l'évolution technologique. Ça, c'est la première chose au niveau mondial. Quand on regarde la France, et ça, nous, on le voit tous les jours, en fait, quand on va sur le terrain. Donc, on a deux exceptions ici qui vont parler après. Mais en moyenne, il y a 70% des dirigeants qui disent qu'ils ont commencé quelque chose. Donc, ils ont commencé souvent à faire ce qu'on appelle des proof of concept. Donc, ils essaient une brique technologique sur le terrain, par exemple. Essayer un smartphone, essayer de mettre des puces RFID pour suivre leurs ordres de fabrication, etc. Donc, faire des tests plutôt locaux. Mais il n'y en a que 10% qui considèrent qu'ils vont assez vite. Je ne sais pas si vous considérez que vous allez assez vite, Patrick et Damien, je vous le dirai après. Et après, quand on regarde les vitrines, il n'y a pas énormément de... En fait, il y a plus de 10 000 d'entreprises industrielles en France plus grosses que 50 personnes. Il n'y a qu'une trentaine de vitrines. Alors maintenant, c'est une quarantaine, je crois. Mais ce n'est quand même pas énorme le volume d'usines qui ont été labellisées vitrines de l'industrie du futur par rapport au nombre d'usines qu'on peut avoir en France. Et ensuite, il y a un virage qu'on a un peu raté pour plein de raisons, en fait. C'est la robotisation. Donc ça, c'était plutôt la révolution industrielle d'avant. Quand on regarde les chiffres, on est à peu près à 125 robots pour 10 000 employés. L'Allemagne, il y en a 250. Le Japon, 350. Et la Corée, maintenant, il y a entre 500 et 600. Donc cette bataille-là, c'est clair qu'on a pris énormément de retard. Donc on est en train de la rattraper. Tout ce qui est fait actuellement va dans le bon sens. Mais ceci dit, on a quand même pris pas mal de longueurs de retard. Et donc la question... Enfin, en tout cas, nous, chez OPEO, notre conviction, c'est qu'il faut continuer à essayer de rattraper cette bataille-là, mais il faut surtout passer à celle d'après, qui est la bataille du logiciel, en fait. Et là-dessus, on a des vraies forces en France parce qu'on a justement ce qu'on appelle la French Tech, c'est-à-dire tout ce mouvement autour des mathématiques, du logiciel, des jeux vidéo. On a tout un tas de compétences qui sont plutôt, par contre, dans les métropoles et qui sont assez douées là-dessus, qu'on peut utiliser. Et donc, un des enjeux, ça va être de réussir à marier ce monde du digital, là, avec le monde de l'usine et donc de rendre l'industrie attractive à nouveau. C'est notamment ce qui a expliqué la naissance de la French Fab qui a été lancée par BPI France, etc. Et c'est hyper important parce que redonner une image positive de l'industrie, c'est réattirer ces talents-là dans des PME et donc recréer de la valeur. Je pense que Damien et Patrick en parleront après. Alors, les grosses raisons qui font que c'est oscillant, alors nous, en fait, du coup, chez OPEO, on a l'occasion d'intervenir dans pas mal de boîtes différentes et en plus, en direct, on accompagne aussi des grandes régions françaises parce que les grandes régions françaises ont des plans industrie du futur. Je ne sais pas si vous connaissez ce plan-là. Et notamment, on accompagne la région Grand Est et Nouvelle-Aquitaine. Et à ce titre-là, on a fait à peu près 500 diagnostics dans des PME. C'est plutôt des petites PME. C'est des PME qui font entre 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et jusqu'à 100 millions. Mais ça nous permet d'avoir une vision assez panoramique, en fait, des difficultés. Alors, c'est bien sûr très variable en fonction des secteurs, des lieux géographiques, etc. Mais en moyenne, c'est ça les quatre gros freins qu'on retrouve pour mettre en place la quatrième révolution industrielle. Le premier frein, c'est un certain nombre de contradictions qu'on peut avoir dans ce nouveau monde entre, par exemple, je donne un exemple, entre le long terme et le court terme. Il faut continuer à investir parce que ça coûte quand même de l'argent, toutes ces technologies, et notamment, quand on parle de hardware, de s'équiper tout simplement de Wi-Fi, etc., dans une usine, ou en tout cas, il faut mettre des tickets à un moment donné, même si ce n'est pas forcément l'essentiel. Et en parallèle de ça, sur le court terme, il faut être très agile. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour réconcilier cette notion de stratégie de long terme avec quelque chose de très agile parce qu'en fait, le monde n'arrête pas de changer donc être capable de pivoter. Deuxième exemple de ça, comment est-ce qu'on fait pour donner de l'autonomie aux équipes pour qu'ils aient envie de se lancer justement sur ces nouvelles technologies plutôt de faire des choses par le bas, en fait, puisque ce que je disais avant, maintenant, la donnée est plutôt sur le terrain et donc il faut inciter les gens sur le terrain à avoir envie d'utiliser ces nouvelles technos. Mais en même temps, le monde ne s'est pas simplifié donc ça reste important d'avoir une vision un peu par le haut et notamment, on a besoin de faire des gains dans une grosse structure. On accompagne par exemple en ce moment un client qui a 70 usines, il fabrique du fromage. En fait, ils ont fait plein de proof of concept sur le terrain, donc plein d'essais de ces nouvelles technos simplement comme ils n'ont pas la tour de contrôle qui leur permet dès que quelque chose est mature d'aller venir le répliquer partout ailleurs comme on faisait sur le système de production avant en fait, avec le Lean, c'était ça, on avait bâti un système de production qu'on allait déployer grâce à la standardisation un peu dans toutes les usines et c'est ce qui faisait la force de Toyota, etc. Donc là, la difficulté, c'est comment je reproduis ça mais avec un nouvel objet qui est le digital qui va falloir en fait hybrider avec le système de production et donc dès que j'ai une brique qui est nouvelle que je peux utiliser dans une de mes usines, comment je fais pour pouvoir l'utiliser dans mes 70 ou 80 usines très vite et donc avoir les gains qui vont avec. Deuxième frein, c'est les compétences, ça on en reparlera pas mal et puis je pense qu'on en reparlera après aussi donc je ne vais pas trop m'étaler dessus. La méthodologie, donc ça j'en ai parlé dans l'introduction, c'est même quand on est à l'aise, même quand on est un patron qui a compris qu'on est à l'aise avec les technos c'est comment je fais pour transformer ? Est-ce que je commence par du local, par du global ? Est-ce que je fais plutôt quelque chose de bout en bout pour aller mieux servir mes clients et améliorer par exemple ma réactivité ou ma qualité ou est-ce que je fais un truc local pour améliorer ma productivité ? Donc la méthodo, elle est hyper importante comme dans la révolution industrielle d'avant et elle n'est pas forcément simple. Et après il y a le modèle. Donc c'est là je me suis dit ce qui était intéressant et je pense que c'est là où ce sera intéressant d'avoir les témoignages derrière c'est que je suis allé là-bas chez Tesla j'ai passé un certain temps pour comprendre un peu comment marchait le système parce qu'en fait je me suis dit comment est-ce que je fais pour trouver une boîte qui a vraiment cet ADN digital ? En fait cette boîte Tesla elle est née elle n'a pas entre guillemets la contrainte d'une grosse boîte qui doit se transformer elle est partie quasiment de zéro elle a été directement dans le monde digital et en plus à sa tête Elon Musk qui est fondamentalement quelqu'un qui est très digital et qui est un geek et donc je me suis dit c'est intéressant d'utiliser cette boîte là d'étudier cette boîte là donc je suis allé là-bas mais quand je suis revenu en France j'ai essayé de voir justement dans les vitrines de l'industrie du futur en France si on retrouvait les dimensions du teslisme et ce qui est intéressant c'est que dans toutes les boîtes que j'ai visitées qui étaient en avance on retrouve les mêmes ingrédients en fait pas forcément avec la même force il y en a 7 des dimensions donc les dimensions n'ont pas toute la même force en fonction des boîtes mais ceci dit dans toutes ces boîtes là qui sont en avance on retrouve des ingrédients de ce que j'appelle le teslisme donc le teslisme en tout cas dans ma vision des choses c'est loin d'être que Tesla c'est l'agrégation des ingrédients de ce nouveau système je passe un peu de temps sur les compétences et après j'arrive sur le teslisme je pense que cette page là elle est intéressante sur l'évolution des compétences d'abord la partie du bas ça c'est le nombre d'heures travaillées aujourd'hui par des hommes donc 70% à peu près et 30% par des machines dans le monde c'est une étude qui a été faite par le World Economic Forum et en 2025 ça sera 55 ans donc ça veut dire qu'il y a énormément de tâches qui sont aujourd'hui faites par des hommes qui vont être faites par des machines ou par des systèmes donc ça c'est un fait en tout cas c'est une projection et ce qui est intéressant aussi c'est de voir l'évolution des compétences des compétences actuelles qui vont rester évidemment importantes mais qui vont avoir un peu moins d'importance par rapport à d'autres types de compétences qui sont par exemple la capacité à toujours apprendre la créativité la capacité de programmation la résolution de problèmes complexes l'empathie aussi c'est une chose qui m'a aussi surpris quand j'étais là-bas c'est qu'en fait le métier roi dans la Silicon Valley moi je croyais que c'était les codeurs avant d'y aller et en fait c'est les designers parce que les designers c'est vraiment ceux qui comprennent qui se mettent dans les baskets de l'utilisateur d'un produit digital et qui vont le transformer en un produit dont on ne peut pas se passer donc ils sont très pragmatiques mais ça ressemble à ce qu'on faisait dans ce qu'on appelle le game bar dans le lean manufacturing c'est-à-dire que c'est vraiment vivre dans les baskets de son utilisateur pour être en empathie avec lui pour comprendre ce qu'il vit et donc ça c'est une compétence qui va être de plus en plus importante parce que moi ce que je pense c'est qu'au-delà de l'aspect comprendre les clients et les utilisateurs si on transpose ça à un atelier de fabrication et qu'on veut définir un poste de travail c'est la même chose en fait il y a un travail pareil de design et donc de comprendre un poste de travail pour qu'il soit ergonomique pour qu'il soit agréable d'utiliser etc c'est un vrai travail qui va devenir un vrai travail d'usine les conséquences sur l'usine c'est ce qu'on a à droite donc les tâches sont de moins en moins on fera de moins en moins la même tâche en fait donc le standard va persister mais les tâches seront de plus en plus variées donc hybridation en machine de plus en plus fréquente ça ça paraît assez évident on le voit déjà un peu partout dans les ateliers beaucoup plus d'anticipation donc ça va être la planification industrielle va être de plus en plus importante le prédictif aussi donc on voit qu'un des enjeux notamment de ce qu'on appelle le big data de tous ces modèles algorithmiques c'est de faire du prédictif pour éviter les défaillances pour éviter les problèmes de qualité pour anticiper aussi les comportements des clients donc l'anticipation devient de plus en plus importante l'autonomie ça c'est plutôt une évolution de la société mais c'est aussi lié au digital qui permet comme je disais tout à l'heure d'avoir l'accès à l'information sur le terrain résoudre les problèmes rapidement donc ça c'est pas nouveau et puis les fonctions support qui vont évoluer assez fortement ça moi je le vois dans pas mal d'usines en fait où par exemple avant vous faisiez votre ordre de fabrication et puis après vous validez votre ordre de fabrication donc vous aviez un logisticien qui venait chercher l'ordre de fabrication qui l'emmenait au magasin puis dans le magasin vous rentriez la pièce dans le magasin vous faisiez un bon pour éventuellement sous-traiter envoyer la pièce en sous-traitance ça revenait etc donc il y avait tout un tas d'intermédiaires de fonctions support intermédiaires entre l'opérateur et l'extérieur que ce soit un sous-traitant un client un fournisseur et en fait plus ça va plus ces fonctions là comme en fait on a la connexion quasiment directe ces fonctions qui sont entre les deux elles vont devoir évoluer voire dans certaines usines elles disparaissent donc c'est un vrai changement et c'est à mon avis un des trucs dont on parle peut-être le moins il y a beaucoup cette peur du robot qui va remplacer l'opérateur donc ça évidemment c'est quelque chose qui arrive en partie et il faut faire monter en compétences pour les métiers plus techniques qui permettent d'entretenir les lignes robotisées mais dans les fonctions support il y a une vraie révolution qui est en train d'arriver aussi je sais pas s'il y a des gens de Michelin dans la salle non ? un autre exemple qui a été fait chez Michelin c'est qu'en fait ils ont fait un test sur cette usine ils me racontaient ça l'autre fois un déjeuner sur cette usine ils ont laissé les équipes de l'usine donc l'équipe d'opérateurs donc les 20-30 personnes qu'on a dans une UAP c'est eux qui décident qui ils embauchent donc en fait la main est complètement laissée à l'usine donc ils ont fait ce test là pour voir jusqu'où on pouvait aller sur l'autonomie qui est quand même un truc un peu régalien l'embauche et ils ont essayé de faire ça sur cette usine et en fait ils ont arrêté le test parce que ça créait trop de tensions avec les RH les patrons de sites les patrons du UAP donc c'est intéressant je trouve cette expérimentation là parce que sans vouloir forcément aller jusque là la question c'est où on met le curseur c'est beau de dire qu'on veut laisser l'autonomie etc mais comment est-ce qu'on fait pour gérer ça au quotidien ça je passe donc ça c'était là-bas je pense que je vais du coup décrire un petit peu les dimensions du teslisme et puis après je prendrai des questions je pense que ce sera plus intéressant que le discours magistral alors dans le modèle Tesla je l'ai décrit comme ça après ça ne veut pas dire que c'est la seule façon de le décrire mais on retrouve à peu près tous les ingrédients on peut les mélanger autrement mais il y a tous les ingrédients là il y a trois cercles comme vous voyez le cercle qui est rose c'est le cercle qui est le plus entre guillemets disruptif c'est ce qui fait que Tesla est vraiment d'après moi différent en tout cas des autres constructeurs auto le premier en haut c'est la capacité qu'a du coup le dirigeant Elon Musk à raconter l'entreprise enfin le rôle qu'a l'entreprise dans la société et c'est ce qui fait que la boîte est hyper attractive Tesla reçoit quand même tous les ans 500 000 candidatures ce que moi j'ai trouvé fou parce qu'ils sont quand même dans la Silicon Valley à côté de chez eux il y a Apple, Google et tout et ils reçoivent 500 000 candidatures par an pourquoi ? parce qu'en fait là-bas quand vous y êtes les gens vous disent moi j'adore la vision de l'entreprise vouloir contribuer à la transition énergétique etc. donc on achète ou on n'achète pas il n'empêche que ça marche donc c'est pragmatique par contre à côté du story vous voyez j'ai mis making pourquoi ? parce que ça ça va être enfin je pense qu'on va bien le voir avec Patrick et Damien ce qui m'a frappé aussi c'est la capacité que lui mais aussi les dirigeants de Tesla ont à aller sur le terrain mais vraiment creuser dans un niveau de détail hyper hyper fin donc je sais qu'il y a des gens de PSA dans la salle il paraît que Tavares est un peu comme ça aussi mais en tout cas d'aller vraiment comprendre comme un technicien un problème donné et donc d'être capable d'être très terrain donc c'est pas seulement je communique à l'extérieur une vision qui est super enthousiasmante mais en fait je comprends pas exactement ce que font mes gars mais ils sont bons et je suis aussi capable moi-même d'aller techniquement comprendre ce qui se passe le deuxième sujet qui est un peu en rupture c'est ce que j'appelle la traction tentaculaire alors ça c'est le fait d'utiliser l'extérieur de l'entreprise pour améliorer les process qui sont en interne donc des exemples de ça c'est avec la voiture connectée vous récoltez plein d'infos et en fait Tesla est assez fort pour utiliser ces infos là du coup pour aller améliorer la voiture faire de la mise à jour etc un autre exemple de ça c'est que quand vous achetez la modèle 3 il l'a financé en partie par des clients qui avaient encore même pas vu la voiture et qui ont commencé à payer en fait alors que l'annonce de la voiture donc il a reçu du cash des clients avant même que le client ait vu la voiture donc ça c'est un phénomène qui est lié au fait que les gens aiment la marque mais n'empêche que ce côté je vais utiliser l'extérieur pour améliorer l'intérieur est assez intéressant un dernier exemple peut-être c'est l'aspect plateforme je sais pas si vous avez vu là récemment il a fait cette annonce où il a dit un des objectifs de Tesla c'est de faire des voitures autonomes pour faire des taxis derrière en gros concurrencer Uber c'est à dire que vous avez une Tesla vous la mettez en partage et en fait comme elle est autonome enfin c'est une vision dans 10 ans mais vous la mettez en partage et vous récoltez de l'argent avec votre voiture donc ça pareil on l'achète ou on n'achète pas mais n'empêche qu'en ayant une vision comme ça vous pensez complètement différemment votre produit parce que vous pensez pas seulement je fais un produit je le mets en service et après il va au SAV vous pensez votre produit en mode ça reste un actif de l'entreprise même quand il est en service donc c'est l'esprit plateforme troisième dimension rupture l'intégration donc ça on va le voir aussi tout à l'heure notamment avec Damien c'est le côté se doter des fonctions cœur pour être réactif l'objectif un des objectifs premiers c'est d'être réactif donc du coup d'être assez intégré il a racheté une compagnie de poids lourds une boîte qui fait des machines en fait moi j'ai trouvé que quand j'étais là-bas par rapport mais bon je veux bien que les experts s'expriment là-dessus mais qu'il était relativement plus intégré qu'un constructeur classique et ça en fait quand on demande là-bas pourquoi c'est notamment pour pouvoir développer plus vite être plus réactif par rapport au marché et deuxième sujet qui est évoqué c'est un sujet toujours lié à l'histoire qui est racontée autour de l'entreprise c'est la planète c'est de se dire qu'on veut produire le plus proche possible des lieux de consommation et donc on évite de sous-traiter trop loin même s'il y a quand même des pièces bien sûr qui sont sous-traitées ailleurs mais en tout cas un des objectifs c'est de produire proche des lieux de consommation le cercle du milieu le bleu je vais le détailler un peu moins parce qu'il est plus classique c'est ce que je disais tout à l'heure en fait le côté hybridation logiciel je pense que tout le monde s'y est mis un petit peu on est sur la couche compétitivité donc c'est le fait de se dire qu'on va essayer de connecter ces produits qu'on va travailler en mode projet de manière beaucoup plus collaborative pour gagner du temps donc c'est en gros utiliser le digital dans tous les process de l'entreprise et les nouvelles technos pour gagner de l'efficience et puis de la réactivité l'hyper manufacturing c'est une sorte de montée de version du lean manufacturing donc c'est de se dire qu'on va continuer à chasser des gaspillages comme on faisait dans le lean mais sauf que les gaspillages du 21ème siècle c'est plus vraiment les mêmes un exemple de gaspillage donc là dessus c'est pareil ça ça m'a marqué ce que tu avais dit Damien l'autre fois c'est l'indécision et ça dans les grands groupes enfin je pense pas que dans les groupes d'ailleurs mais on s'est très structuré en fait on s'est organisé pour de bonnes raisons on a mis donc des gros systèmes des ERP qui étaient très robustes mais aussi très rigides et on a fait des organisations qui étaient robustes mais aussi relativement rigides pour répondre à la complexité donc ça c'était la révolution industrielle d'avant simplement ces organisations là elles ont un inconvénient c'est que quand on doit décider c'est pas très rapide et un des gaspillages qui est chassé systématiquement dans cette boîte là et dans les autres vitrines que j'ai vu aussi en France c'est justement le fait de se dire on prend les décisions très vite et donc ça veut dire qu'il faut faire porter la responsabilité assez bas mais en tout cas les décisions ne traînent pas un autre exemple de gaspillage c'est l'inconfort d'usage donc ça c'est lié à ce que je disais tout à l'heure c'est que les opérateurs maintenant sont très sensibles à ça et enfin en gros il y a une intolérance au fait que les outils au travail soient moins bien que ce qu'on a à la maison et du coup c'est un levier d'attractivité d'avoir des outils qui sont ergonomiques mais c'est aussi important quand on design des postes de travail etc de les faire de manière ergonomique c'est un autre type de gaspillage qu'on va aussi chasser du coup dans le test il y en a 8 en tout je ne vais pas tous les détailler mais voilà le startup management c'est le fait d'horizontaliser l'organisation c'est de se dire que le manager je ne sais pas si je peux dire le manager du futur mais en tout cas le manager moderne on va dire mais ça je pense que c'est déjà le cas aussi je ne dis pas que ce n'est pas le cas ailleurs mais il est autant là pour accompagner et faire évoluer les compétences que sur le côté hiérarchique donc c'est un mélange des deux évidemment ce n'est pas l'un ou l'autre mais il y a vraiment ce côté là notamment résolution de problème et ça ce n'est pas nouveau par rapport à Toyota mais n'empêche que ce côté là on voit dans plein de secteurs en fait qu'il devient de plus en plus important parce que résoudre les problèmes vite c'est vraiment la clé pour réussir et la dimension centrale qui est l'apprentissage donc celle-là à mon avis c'est celle qui est la plus incomprise dans tout parce qu'il y a beaucoup d'articles quand même de Tesla bashing et tout donc ça c'est assez fréquent mais je pense que cette notion d'apprentissage c'est celle qui est la plus incomprise c'est ce côté je prends des risques parce que j'ai confiance en l'avenir parce qu'en fait je me donne droit à l'erreur et ça c'est fort c'est pas que chez Tesla d'ailleurs c'est fort aussi chez Amazon c'est fort dans toute cette boîte là en fait elles autorisent le risque ça ne veut pas dire qu'il faut se planter pour réussir mais en tout cas parce que ce qu'elle croit c'est que c'est en capitalisant sur les erreurs qu'on finit par progresser et c'est vrai que ça ça m'a aussi pas mal marqué quand j'étais là-bas donc notamment c'était la montée en cadence de la Model 3 qui ne marchait pas quand j'y étais donc la ligne était arrêtée parce qu'il a voulu robotiser le sous-caisse et ça ne marchait pas il a voulu faire plein de trucs qui étaient trop ambitieux en fait mais ce qui est intéressant c'est comment il a assez vite il a passé beaucoup de temps en fait quand j'y étais il était dans l'atelier il dormait avec son sac de couchage dans l'atelier donc il était avec les équipes déjà et surtout très très vite il a pivoté en fait il a vu que ça ne marchait pas donc il est revenu carrément à quelque chose de manuel il a enlevé la ligne automatisée et il a même construit une tente sur son parking pour aller fabriquer ses voitures donc ça ne veut pas dire qu'il faut faire ça mais en tout cas je trouve en termes d'état d'esprit de se dire ça c'est une façon complètement différente de voir les choses en fait c'est de se dire je m'autorise à changer un paradigme qui est un paradigme quand même très ancien et qui est très robuste puisque toutes les boîtes automobiles fonctionnent au montage quasiment enfin en tout cas sont proches là aussi je pense que vous pourrez vous êtes peut-être plus expert que moi là-dessus mais en tout cas de voir ça de manière complètement différente c'est une autre façon de penser voilà je pense que je vais m'arrêter là on aurait pu parler aussi des facteurs clés de succès de la transformation mais je pense qu'on va peut-être pas avoir le temps donc je vais peut-être plutôt prendre des questions ça va marquer ? moi sur le dernier exemple effectivement j'avais lu un article sur la façon dont il prenait ses décisions effectivement il a décidé d'automatiser complètement ses unités de production et les ingénieurs qui travaillaient autour de lui savaient déjà qu'il allait trop loin mais personne n'a eu le cran de lui dire tellement il était convaincu en réalité ils sont allés dans le mur alors qu'ils savaient qu'ils allaient dans le mur une fois qu'ils ont testé le mur effectivement il a pu revenir en arrière ça c'est à mon avis un des travers du système en fait c'est que le système n'est pas parfait et effectivement il repose pour l'instant beaucoup sur lui en fait sur Elon Musk et c'est vrai qu'on m'a donné d'autres témoignages aussi de cas comme ça notamment sur le développement produit où les ingénieurs le designer voulait faire d'une manière donnée et lui il a imposé sa façon de faire et qui était plus coûteuse ou plus longue etc mais parce qu'il avait cette vision là je pense que la raison pour laquelle il est comme ça c'est qu'il a quand même souvent raison parfois il se plante mais il a quand même souvent raison et donc du coup il a tendance à penser que quand il a un point de vue il faut suivre ce point de vue et c'est vrai que c'est un peu la limite par rapport à cette dimension là je pense que c'est celle qui est la plus faible chez eux c'est qu'en fait il est très il va sur le terrain avec les équipes etc mais ceci dit lui il reste quand même assez dans ses décisions assez top down donc c'est clair que c'est un peu un des travers du système est-ce que ça repose pas trop sur Elon Musk j'ai le sentiment que le modèle déjà premièrement je sais pas si le modèle en tout cas en termes de résultats je suis pas sûr qu'il soit très bon en tout cas pour l'instant dans le monde de l'automobile j'ai cru comprendre que Tesla était pas encore très rentable et donc pourquoi un modèle de Tesla et ensuite est-ce que ça repose pas trop sur Elon Musk on a vu sa sortie en 2018 où il était pas loin du burn out je sais pas si c'est également un modèle je vais répondre peut-être à la deuxième d'abord en fait ça c'est une remarque hyper intéressante sur la manière dont fonctionne le monde des startups et ce qui est intéressant c'est qu'ils sont à cheval entre la startup c'est encore une startup d'ailleurs je sais pas si vous connaissez la définition des startups c'est une organisation provisoire qui recherche un modèle d'affaires qui soit répétable et qui puisse passer à l'échelle et en fait pour moi Tesla a pas encore complètement trouvé son modèle d'affaires en fait ils ont une vision qui est très ambitieuse mais le modèle d'affaires il est pas encore complètement calé et en fait ce qui est intéressant c'est que je sais pas si vous savez quand Amazon a commencé à être rentable Amazon ça a commencé en 95 ça a été rentable en partir de 2010 pendant 15 ans ça a perdu de l'argent et en fait quand vous regardez la capitalisation boursière d'Amazon c'est comme ça et en fait là maintenant c'est comme ça c'est exponentiel et c'est ça qui est difficile à comprendre dans ces boîtes là c'est que quand on commence à voir qu'elles sont rentables c'est trop tard donc peut-être que Tesla va se planter ça c'est complètement une hypothèse qui est possible mais en tout cas les analyses financières qui misent sur Tesla aujourd'hui ils ne se passent sur la rentabilité d'aujourd'hui parce qu'il est en train de construire le modèle c'est comme ça que ça marche dans le digital c'est que je construis le modèle et une fois que j'ai construit le modèle je suis passé à l'échelle donc le modèle 3 c'est un premier test quand même parce qu'il est passé à l'échelle sur la série mais ceci dit quand on voit ce qu'il veut faire maintenant avec sa flotte de taxis autonome avec le modèle Y le poids lourd le pick-up avec derrière la plateforme de connexion entre les maisons et les voitures on peut partager de l'énergie c'est encore beaucoup plus ambitieux que ça donc je pense que pour lui il est encore loin d'être arrivé à un modèle où en gros il est en train de faire ronfler sa boîte un peu comme Amazon maintenant qui gagne beaucoup de cash il est dans un mode où il réinvestit tout le temps tout donc il est tout le temps en train d'investir ça ne veut pas dire que ça marche tout le temps non plus parce que les objectifs qui se fixent il ne les atteint pas tout le temps mais ceci dit c'est ça qui est intéressant c'est que c'est une façon de penser qui est complètement différente de l'industrie où on ne se permettrait jamais ça dans une boîte classique de se dire que pendant 5-10 ans on perd de l'argent comme ça parce que ce n'est pas du tout comme ça que ça marche dans l'industrie on ne va pas chercher en permanence à lever des fonds pour que les financiers suivent etc on est plutôt itératif encore une fois on va faire un nouveau modèle puis un autre puis un autre la deuxième question sur l'admas je crois que c'est un petit peu ce que je disais avant oui je pense que c'est vrai c'est un homme c'est un homme un peu particulier mais oui il est sur 3 ou 4 entreprises en même temps il va beaucoup dans le détail effectivement l'année dernière il a eu un peu de difficultés je pense que c'est une partie importante du modèle mais il y a quand même plein d'autres choses à apprendre dans le modèle qui ne sont pas que liées à lui je trouve que dans ces dimensions là on retrouve tous ces ingrédients qui sont justement un mélange entre le monde de la start-up et le monde de l'usine traditionnelle et ça il se trouve que c'est Elon Musk qui pour moi l'a poussé le plus loin pour l'instant ça pourrait très bien être quelqu'un d'autre en fait et ça viendra de toute manière et d'ailleurs c'est ce qu'on voit dans les boîtes qui sont les plus en avance en France aussi ces dimensions là elles sont très poussées aussi il n'y a pas Elon Musk dans un des slides précédents il y a eu je pense une division entre des entreprises qui seraient 4.0 et d'autres qui ne le seraient pas ou des dirigeants qui se penseraient 4.0 et d'autres qui ne se le penseraient pas est-ce qu'on peut élaborer un peu sur où est la limite entre une entreprise 4.0 et une qui ne l'est pas ou la différence en fait dans ces pages là c'était une enquête c'était une question posée aux dirigeants donc c'est eux-mêmes qui se qualifiaient comme ça et en fait après c'est très subjectif mais je pense que ceux qui disaient enfin en gros il y avait 3 catégories il y avait ceux qui disaient qu'ils n'avaient rien commencé à faire mais je pense qu'il y en a vraiment de moins en moins maintenant parce que la plupart des dirigeants même dans les PME ils ont lancé des choses il y a ceux qui ont commencé à faire des choses mais en général vous commencez par ce qu'on appelle un proof of concept donc c'est très local vous avez testé quelque chose vous n'êtes pas passé à l'échelle puis après il y a ceux c'est ce que vous avez vu tout à l'heure avec Damien et Patrick c'est à dire que vous avez réussi à la fois à tester des choses mais en plus derrière vous avez passé à l'échelle de l'entreprise vous avez eu des gains suffisamment significatifs pour gagner des parts de marché croître être différenciant par rapport à vos concurrents etc et là pour moi vous avez vraiment vous êtes sur la partie du haut là la partie croissance vous avez vraiment réussi à aller toucher cette partie là grâce aux nouvelles technos je ne sais pas si ça répond bien mais en tout cas c'est ce que je vois sur le terrain peut-être un dernier truc là dessus aussi qui est important c'est que dans les ingrédients de transformation qu'on dit à nos clients c'est qu'un des points pour être 4.0 c'est qu'il faut quand même déjà être bon sur le 2.0 c'est à dire que si vous n'avez pas une structure de managerial qui est forte ça ne sert à rien d'aller automatiser des gaspillages autant les supprimer donc il faut avoir été bon quand même sur le toyotisme entre guillemets pour être capable d'être bon aussi sur le testisme ce que j'appelle le testisme si vous n'avez pas les intrinsèques vous n'y arriverez pas j'aurais une question concernant le référentiel le standard est-ce que cette méthodologie a été formalisée comme il y a le Toyota Production System est-ce qu'il y a le Telsa Production System est-ce que ça existait est-ce que ça a été commencé à coucher c'est la tentative que j'ai fait là en fait dans ce bouquin mais non en tout cas à ma connaissance ça n'existait pas après il faut rester humble par rapport à ce genre d'exercice parce qu'il y a peut-être des gens qui l'ont fait en interne je n'en sais rien en tout cas je ne crois pas que ça existait ceci dit vous retrouvez il y a des milliards d'écrits sur Elon Musk sur tout ça si vous allez sur Youtube il y a des tas de trucs donc vous pouvez trouver des tas de choses qui vont vous faire penser à ça mais cette vision là en tout cas c'est nous qui l'avons posée encore une fois en allant voir Tesla et en revenant en France et en vérifiant si c'était transposable mais non ce n'est pas encore vraiment ni partage non lui-même il ne l'a pas fait d'ailleurs il n'a pas signé du tout ce livre parce que ça ne vient pas de l'intérieur lui il ne signe que ce qui vient de l'intérieur de Tesla c'est un livre qui s'est fait complètement en dehors de la balle d'Elon Musk comme vous l'avez dit auparavant le modèle demande du coup pas l'investissement pendant un certain temps le temps d'être rentable on connait un peu en France les difficultés à trouver des financements pour les startups surtout lorsqu'elle a un seuil un peu critique est-ce que vous pensez que c'est un modèle qui est à l'heure actuelle avec la politique française possible en France et est-ce qu'il y a des entreprises qui arrivent ? en fait je pense qu'il y a des il se trouve que chez OPO on lance aussi des startups on a un cabinet de conseil on a à côté un startup studio donc on lance aussi des startups donc on a l'occasion de faire des levées de fonds etc. donc je vois exactement de quoi vous parlez et je pense qu'il y a deux choses il y a de l'argent en fait et ça je pense qu'il y a énormément d'argent dans le système avec le quantitative easing etc. il y a énormément d'argent dans l'économie à l'heure actuelle d'ailleurs pas mal d'économistes disent que ça va générer une crise dans pas longtemps donc l'argent est là la difficulté c'est comment vous fléchez l'argent vers ces boîtes là et je pense qu'une des choses des difficultés qu'on a quand on regarde ce qu'on appelle les VC donc les investisseurs dans les startups en France et par rapport aux Etats-Unis c'est qu'en fait aux Etats-Unis ils investissent énormément sur ce qu'on appelle des lignes c'est-à-dire qu'ils vont regarder une trajectoire et c'est ça qu'ils vont faire qu'ils vont investir dans une boîte même s'ils ne vont pas du tout chercher une boîte rentable pour investir ils vont chercher une trajectoire et une vision je pense qu'en Europe on est plus sur un investissement encore qui est un peu plus traditionnel justement de ROI et donc on a plus de mal à convaincre quand on a un modèle qui est un petit peu en rupture après ça ne veut pas dire que ce n'est pas compliqué aussi là-bas mais c'est ce que j'en comprends et ce que j'en ai compris quand j'étais là-bas après moi je ne suis pas du tout un spécialiste de l'investissement mais c'est ce que je vois du peu de levées de fonds qu'on a fait là pour nos startups la difficulté à laquelle on se confronte aujourd'hui il faut à peu près un petit peu plus de 50 000 voitures par an est-ce que vous pensez qu'ils envisagent d'en faire beaucoup plus beaucoup c'est-à-dire 500 000 ou 5 millions et si oui comment ? Alors ce n'est pas moi qui le pense mais en tout cas c'est Elon Musk qui le dit oui il dit qu'en gros l'objectif c'est d'arriver à 1 million assez rapidement et vous avez raison aujourd'hui ça reste très petit le volume de prod par rapport à un constructeur classique par contre encore une fois si on regarde la progression elle est quand même assez impressionnante parce que le volume de production lui il est multiplié par deux très régulièrement donc la question c'est est-ce que ça va réussir à continuer sa croissance comme ça ou est-ce que ça va saturer et notamment pour moi l'enjeu industriel c'est les nouvelles gigafactories qu'il est en train de construire il est en train d'en faire une en Chine il va en faire une en Europe bientôt qui pourrait être en France mais qui va sûrement être en Allemagne ou aux Pays-Bas et en fait ces usines là est-ce qu'il va vraiment réussir à les construire et très rapidement à mettre en service un nouveau système de production parce que évidemment comme d'habitude il va vouloir faire quelque chose en rupture donc est-ce que ça va marcher ou pas je pense que ça va être une des clés pour ça parce que commercialement en tout cas pour l'instant ça marche très bien la Model 3 elle est en tête des ventes aux Etats-Unis elle arrive en Europe elle est en tête des ventes des voitures électriques donc commercialement c'est pas de la chance mais le système fonctionne la question c'est est-ce que le système industriel va suivre mais honnêtement j'ai pas la réponse mais ça sera intéressant de le voir Michael moi j'avais une question un peu hors sujet juste je suis curieux comment t'as fait pour t'infiltrer chez Tesla et faire ton enquête en fait apparemment ça intéresse d'autres gens donc ça a été hyper galère honnêtement ça m'a pris 2 ou 3 mois où j'ai contacté tous les employés que je pouvais parce que en fait j'ai rencontré gens de Tesla France qui eux sont très abordables et tout mais Tesla France c'est une filiale commerciale donc ils sont très c'est le discours du parti donc on a que des choses très rondes et voilà et après du coup j'ai contacté tout simplement j'ai fait un travail de journaliste en fait j'ai contacté des employés sur les réseaux sociaux etc et il y en a une dizaine qui m'ont donné accès qui vont me répondre et qui m'ont donné accès à l'usine et puis après là-bas du coup j'ai rencontré plein d'autres gens qui étaient des anciens employés aussi à la fois de Tesla mais aussi de SpaceX de Solar City etc mais oui c'était pas un travail académique de consultant et c'est hyper compliqué de rentrer c'est hyper en fait c'est marrant parce qu'ils communiquent beaucoup vers l'extérieur mais c'est très secret à l'intérieur en fait il ne veut pas du tout qu'ils se sachent ce qui se passe dedans parce que justement comme tous les trimestres ils remettent tout en cause la moindre fuite ça fait toujours des articles pas possibles Merci beaucoup Mickaël je propose qu'on passe à la première présentation Alors Elle est en Patrick à vous Bonjour à tous donc Patrick Scholz je dirige Luxur Lighting et j'ai fait une petite synthèse en fait sur ce que j'ai pu faire de l'entreprise alors c'est vrai que je suis très éloigné de Tesla je ne suis qu'une PME donc on est 120 personnes on est franco-français ce qui n'est pas toujours facile mais à chaque fois les difficultés je les ai utilisées comme des opportunités donc la première des choses c'est qu'on met en avant tout ce qui est développement durable donc ça c'est quelque chose d'important et pour une PME c'est peut-être pas toujours la préoccupation des PME mais ça nous permet de faire passer un message auprès de nos clients qui est important c'est à dire au lieu de se focaliser sur du produit où on sait qu'en étant une PME on n'aura sûrement pas la capacité à présenter des choses aussi belles par exemple qu'un Valeo mais par contre là on présente un mode de fonctionnement c'est à dire ce qu'on souhaite c'est quelque chose de durable et c'est une relation transparente alors on est simplement franco-français donc là il y a deux façons dans le monde automobile c'est quelque chose qui est très pénalisant normalement c'est pas possible il faut être worldwide nous on va à l'envers on est franco-français on sait qu'un jour peut-être on sera amené à aller ailleurs mais aujourd'hui on met ça en avant parce qu'on s'aperçoit que les constructeurs et les équipementiers français mais même étrangers sont attachés à l'Europe et les français sont encore plus attachés aux français parce qu'on est de moins en moins nombreux à pouvoir discuter entre nous donc en fait notre taille est très faible on est 120 personnes et on a fait un chiffre d'affaires de 16,5 millions d'euros l'année passée alors quand on regarde l'historique on est une PME qui est très vieille puisqu'on a 100 ans cette année donc on a démarré par c'était une PME familiale qui ensuite il y a eu des rachats successifs Magneti Magneti Marelli a ensuite en 2010 fait un spin-off c'est séparer de l'activité donc notre activité c'est du lighting du petit lighting et Magneti Marelli avec Automotive Lighting voulait se spécialiser sur les gros feux avant et les feux arrière un feu avant ça coûte de l'ordre de 100 euros nous le prix moyen de nos pièces c'est aux alentours de 3,5 euros donc c'était pas du tout dans le corps business il y a eu au départ un actionnariat allemand ça a été racheté par des allemands mais cet actionnariat ne croyait pas en la société ce qui fait qu'en 2013 ils ont fini par sortir et j'ai eu la capacité de racheter petit à petit cette société et le plus important dans tout ça c'est lorsque vous avez à la tête de la société un actionnaire qui est convaincu de son projet vous arrivez à développer la société donc vous verrez après au niveau des chiffres mais c'est quelque chose pour moi qui est vraiment fondamental et ça a été un point de rupture c'est à dire qu'à partir du moment où ils sont sortis et moi je suis rentré moi je connaissais mon métier c'était ma société c'était mon équipe c'était mon usine et il a été même si j'ai pas eu une fortune personnelle il est possible avec beaucoup de la conviction en fait de lever des fonds ce que j'ai pu faire l'année passée donc quand on regarde la croissance du chiffre d'affaires donc quand on est dans l'industrie qu'on a ce type de croissance c'est un peu inhabituel donc on a franchi une marge d'escalier donc l'année passée qui était très élevée donc difficile ça nous a obligé à remettre en cause plein de choses ça nous a obligé justement à trouver ce cash et heureusement on l'a trouvé autrement on serait pas passé et par contre ça a apporté beaucoup de crédit à tout ce qu'on pouvait faire parce que commercialement on est arrivé à attraper beaucoup de business et ensuite d'un point de vue industriel ce qui était beaucoup plus difficile ça consomme énormément de cash on a réussi à le transformer et aujourd'hui on aura encore donc cette année quasiment presque 20% encore de croissance mais l'année passée c'était 50% et là en fait il y a un effet mécanique qui est assez intéressant d'un point de vue économique c'est que ça permet tout de suite de vous massifier vous rentabiliser vous produisez plus après on retombe sur des fondamentaux qui permettent à nouveau de retrouver beaucoup de rentabilité au niveau de notre société au niveau de l'équipe en fait j'ai une petite équipe avec moi il y a un mix de jeunes et de personnes un peu plus âgées comme moi qui ont l'expérience donc ça c'est important parce que ça nous a permis de mixer nos expériences de mixer d'avoir beaucoup d'énergie des jeunes et un peu plus un peu moins d'énergie au niveau pas de l'énergie mais enfin beaucoup plus d'expérience au niveau des personnes comme moi et ça ça nous a permis d'être complémentaires et d'arriver à développer l'entreprise ce développement ce développement comme vous voyez qui est quand même assez important il a pu se faire qu'en renforçant les équipes on a en face de nous des clients qui sont très très exigeants et donc ce qu'on a fait on a rentré quand même 8 ingénieurs au départ on n'était que 2 et donc on a rentré 8 ingénieurs on a renforcé l'ensemble des services techniques pour apporter un très très bon niveau de service à nos clients au niveau qualité environnement donc on a les basiques donc ça c'est simplement pour rappel mais c'est important sans les basiques c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure sans les basiques au niveau qualité sécurité environnement et même sociétal puisqu'on est dans une démarche ISO 26000 ça nous a permis d'être au niveau standard de l'automobile et ça c'est quelque chose d'important après ce qu'on a profité on a profité des effets de voisinage donc ça c'est l'effet local l'effet réseau il se trouvait qu'on avait une usine Schneider Electric qui était juste à côté de chez nous et on a énormément utilisé on les a utilisés on les a payés mais ils sont venus faire du support chez nous et ça nous a beaucoup aidé pour démarrer ça nous a beaucoup aidé les opérateurs ont beaucoup été voir ce qui se passait chez Schneider et on a pu voir là où il fallait qu'on aille donc ça ça a été un élément qui a été assez important après comme on a développé avec Valeo aussi Valeo est un client pour nous on a mis en place tout ce qui approche QRQC ça c'est un peu des fondamentaux qui permettent de faire tourner une usine classique industrielle là où on a mis vraiment le paquet et c'est ce qui nous a permis d'attraper du business c'est qu'on a énormément renforcé le service technique on s'est équipé de logiciels on avait Katia pour faire tout ce qui était mécanique et ensuite on s'est équipé de logiciels de simulation optique SPEOS ce qui nous permettait d'avoir les mêmes moyens en fait de développement que les très gros comme Valeo ou Automotive Lighting mais avec la flexibilité d'une PME et là on a beaucoup beaucoup appris aujourd'hui on a deux licences SPEOS et c'est un logiciel qu'on a fait énormément tourner et on a profité en fait de l'évolution du lighting dans l'automobile pour utiliser notre capacité à simuler puisque de plus en plus dans l'automobile au niveau de l'éclairage intérieur par exemple et extérieur il y a beaucoup de c'est plus de l'éclairage direct on essaye d'éclairer des surfaces et on recherche beaucoup d'homogénéité et sans le calcul c'est impossible l'autre avantage du calcul c'est que ça nous permet de valider à moindre coût c'est que des heures de calcul et lorsqu'on connait bien le logiciel on le manie assez rapidement tout ce qui est innovation et donc ça nous permet d'apporter des idées nouvelles à nos clients et là c'est aussi l'autre avantage de la PME c'est que dans une PME on a une grosse capacité à décider on a une idée on la sent le client la demande on y va on fait 3 ou 4 calculs on présente et c'est comme ça quand on arrive qu'on bâtit une crédibilité et c'est comme ça qu'on attrape du business alors comme on ne peut pas tout faire et qu'on a une petite taille ce qu'on a développé c'est sur tout ce qui est autres calculs tout ce qui est calculs de remplissage calculs de structures on s'appuie en fait sur des compétences externes parce qu'on ne peut pas tout faire c'est trop coûteux on a renforcé le labo aussi par contre à côté de ça on s'appuie énormément sur tout ce qui est sous-traitance locale pour tout ce qui est études et réalisation de prototypes bon là des exemples en fait de pièces qu'on peut fabriquer chez nous donc des 3ème Fest-Up pour Volvo ou Peugeot ici ce que je vous disais c'est des exemples de lumière ambiante donc il y a de plus en plus vous voyez des guides lumineux comme ça en lumière directe ou de la lumière indirecte où on vient éclairer les surfaces ça c'est plutôt Jaguar Land Rover ou Peugeot et là on est plutôt sur du Renault donc là on a développé plus d'une centaine d'éclairages intérieurs comme ça pour les constructeurs et les équipementiers voilà ici j'ai essayé de faire une petite lesson learn de ce que j'ai pu faire et en fait pour moi ce que je vous disais au début le fondamental c'est qu'on a besoin d'un actionnaire qui soit convaincu du projet si on n'a pas ça l'entreprise ne peut pas se développer pour moi c'est vraiment quelque chose ça a été vraiment un point qui a permis le développement de l'entreprise il faut un niveau de service élevé et donc là ça a été un des problèmes parce qu'en étant sur Angoulême Angoulême n'est pas très très attractif pour attraper des ingénieurs donc ça nous a pris plus de temps et consommé plus d'énergie donc mais on y est arrivé et aujourd'hui on a une équipe qui a une grosse capacité de conception et de simulation et qui a quelque chose qui est aussi important en fait il y a une boucle très courte avec l'atelier donc ça permet de faire de la simulation mais on reste pas dans un bureau assez rapidement on applique et on va dans l'atelier et donc ça ça nous a beaucoup ça nous a permis de bien maîtriser notre logiciel et d'avoir un apport je pense plus important que ce qu'on peut trouver dans une grosse entreprise bon après la rentabilité ça j'en parlais pour qu'une usine soit rentable il faut plus elle tourne à fond plus elle va cracher du fric donc ça c'est du basique il faut arriver à le faire pour nous la difficulté ça a été de franchir un escalier un peu important c'est à dire que dans une usine si vous allez un peu trop vite si vous faites trop de marge négative à un moment donné ça passe plus donc il faut arriver à digérer ça on y est arrivé ça a été quand même un moment difficile donc après tout ce qui est intégration locale et régionale notre approche RSE qu'on a pu faire nous a obligé à nous ouvrir un peu sur l'extérieur et ça ça a été très profitable parce que ça nous a permis à la fois d'utiliser un réseau d'utiliser la région d'utiliser l'état d'avoir des aides d'avoir des supports on fait partie de l'accélérateur PM1 donc ça ça nous a permis d'avoir on travaille entre autres d'ailleurs avec OPO qui nous ont accompagnés en fait dans notre développement et dans notre croissance forte et donc autre point important ça passe par une motivation forte des employés et pour arriver à faire ça j'ai beaucoup communiqué donc avec une communication mensuelle des résultats au début ils n'étaient pas bons donc on expliquait pourquoi et petit à petit on expliquait les difficultés on disait voilà les problèmes qu'on a voilà les solutions voilà où c'est qu'on en est et on essayait d'expliquer un petit peu à l'ensemble du personnel le mécanisme d'une entreprise ce qu'ils avaient un petit peu perdu parce qu'ils avaient appartenu à un gros groupe pendant beaucoup trop longtemps et l'autre point et l'autre point qui est aussi important c'est l'exemplarité je pense que ça c'est quelque chose qui est très important avoir la capacité à montrer l'exemple et donc pour que les gens sachent un petit peu où c'est qu'ils vont et où c'est qu'ils vont lorsqu'on donne l'exemple c'est toujours quelque chose d'important après les points de vigilance c'est que lorsqu'on est dans une PME de ce type là en fait c'est une PME qui évolue très vite et donc la vitesse et bien des moments vous avez des membres de l'équipe qui ne suivent pas ce qui fait que j'ai eu un turnover l'année passée un peu élevé pour la simple et bonne raison c'est que j'avais des gens que j'appréciais beaucoup en plus mais en fait on allait trop vite et ils n'y arrivaient plus et en fait ils sont fatigués et comme c'est possible d'aller faire autre chose ailleurs ils ont été faire autre chose ailleurs la bonne chose c'est un point de vigilance la bonne chose c'est qu'on a rentré des jeunes qui nous ont apporté encore un peu plus d'énergie alors qu'ils nous ont fait encore pas mal d'erreurs et c'est comme ça c'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on s'enrichit et le dernier point qui est aussi très important c'est que beaucoup de choses reposent sur en fait le dirigeant et il y a un point qu'il ne faut jamais négliger c'est qu'il faut conserver la forme merci merci beaucoup Patrick bien présentation suivante merci beaucoup Merci. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Damien Marc, donc je vais faire ma présentation un peu acapella parce qu'apparemment si les vidéos ne se lancent pas, il y en avait pas mal, mais c'est pas grave. Je suis le président de la société JPB Systèmes et je vais vous expliquer un petit peu l'aventure entrepreneuriale et comment est-ce qu'on en est arrivé à créer une usine du futur en partant de rien. En fait, moi je suis parti d'une feuille blanche et ça c'était en 2009, en juin 2009, donc ça va faire 10 ans, je vais bientôt fêter les 10 ans à la tête de l'entreprise. Mais cette entreprise, c'est pas moi qui l'ai créée, c'est mon père et elle est cette entreprise dans le secteur aéronautique et mon père bossait dans une société de sous-traitance classique, on va dire, qui recevait un plan, qui faisait des pièces. Et puis, il y a quelques années, les compagnies aériennes sont venues avec un besoin auprès des motoristes et mon père a répondu à ce besoin en inventant un produit, en essayant et en le mettant au point. Donc ce produit, c'était un bouchon endoscope autofréné. Alors, c'est vraiment une niche, qu'est-ce que c'est ? Sur un moteur d'avion, un moteur c'est fabriqué en étage, il y a des obfans à l'entrée, il y a une série de compresseurs, il y a une combustion et puis il y a des turbines derrière. C'est un ensemble assez complexe qu'il faut venir inspecter régulièrement à l'intérieur et donc on ne démonte pas tout le moteur à chaque fois, il y a des orifices pour aller vérifier comme en médecine avec des caméras à l'intérieur du moteur. Et ces orifices, ils sont bouchés par des bouchons tout simplement et ces bouchons, ils avaient qu'une envie, c'est de se desserrer en fait en vol. Un moteur, ça vibre, ça chauffe, ça se dilate et donc depuis la nuit des temps, qu'est-ce qu'on fait en aéronautique et dans d'autres industries pour freiner ces systèmes ? On met des fils freins, donc un fil frein c'est un fil de fer qu'on vient passer dans la tête de la vis et qu'on vient torsader sur une partie fixe, et en l'occurrence le carter. Ça marche très bien quand on n'oublie pas de le mettre. Sur la chambre de combustion, c'est de l'air à 1600-1500 degrés Fahrenheit qui va s'échapper, c'est un feu moteur. Et puis surtout ça prend du temps parce que ces avions, si on prend les A320 qui font les sauts de puces, Marseille-Paris, s'il atterrit à Paris, le moteur est à 500 degrés encore à l'atterrissage et on ne met pas les mains comme ça dans le moteur facilement. Donc c'est des opérations qui pouvaient prendre jusqu'à une heure, et donc vu qu'un avion s'est fait pour voler, il fallait trouver une solution. Et donc là le suspens c'est de voir si la vidéo va marcher. Et bien non, on va faire vraiment de la capella, vous voyez en tous les cas le système ici, c'est le moteur, c'est la simulation du moteur avec l'orifice endoscopique. Ici on voit encore le trou de fil frein, et mon père a réussi en fait à faire un système que vous ne verrez malheureusement pas, il faudra aller sur notre site web qui est celui-ci, sur lequel dedans on incorpore un petit système mécanique positif avec des ressorts, une crémaillère, et le système en lieu et place va venir se visser. Ici la petite fourchette qu'on voit là, va venir automatiquement s'activer là sur le petit ergot, et on voit un système auto-freinant qui se met en place. Donc on est venu remplacer une opération qui mettait une heure à peu près, 15-20 secondes, et pour le démontage c'est pareil, on vient juste vaincre la force auto-freinante due au système mécanique à crémaillère ici, et on démonte. Donc une heure sur un avion, ça représente quand même pas mal d'argent, et les compagnies ont adhéré. Donc cette innovation elle a été introduite chez Safran, qui était le premier client, qui était Snecma à l'époque. Et voilà le départ un petit peu d'une aventure originale, sur la base d'une innovation. Alors qu'est-ce qui se passe ensuite ? Mon père a passé beaucoup d'énergie, parce qu'une innovation, surtout dans un secteur aussi conservateur que l'aéronautique, c'est très long, très très long à introduire. Ça lui a pris 6 ans à faire sa première vente, 6 ans pendant lesquels il a beaucoup voyagé, il a beaucoup essayé de qualifier ce produit, il s'est pris des chauds, des froids, ça a marché, ça n'a pas marché. 2001 seulement la première vente sur le CFM, alors que tout ça avait commencé en 1995, donc il a fallu vraiment qu'il y croit. 2002-2003 ça monte tout doucement ce système, et puis moi en 2003 je sors de l'école, donc je suis à la base ingénieur électronique et informatique industrielle, donc pas du tout mécanicien, et mon père qui commençait un peu fatigué me dit est-ce que tu veux me rejoindre ? Et ce à quoi je réponds, et bien non. J'ai vraiment pas envie de rentrer dans la boîte à papa, c'est pas du tout comme ça que je vois mon début de carrière. Moi j'étais passionné d'électronique, d'info, et donc je lui dis écoute on se retrouve dans 10 ans quoi. Je viendrai de filer un coup de main quand j'aurai fait un petit peu mes armes dans ce secteur. Sauf que ça s'est pas passé comme ça, l'avenir en a voulu autrement, et il a fait une rechute grave d'état de santé, il était transplanté rénal depuis plus de 20 ans, et dès 2004 en fait j'ai dû le rejoindre en urgence suite à une intervention hospitalière assez lourde. Donc j'ai démissionné en urgence de mon poste, je suis arrivé, et trois mois après, il a fait un arrêt cardiaque. Et donc je me suis retrouvé projeté dans cette structure, c'était pas tellement prévu. Alors bon l'histoire, j'ai pas le temps de vous la raconter en entière, mais elle est un peu magique. Il a fait 45 minutes de massage cardiaque, enfin pas lui vous en doutez. Il est revenu à lui, il a fait un mois et demi de coma, il s'est réveillé. Un peu diminué, mais il était là, et il m'a accompagné pendant un an et demi, dans la poursuite de l'entreprise. Sachant qu'il avait perdu beaucoup de ses facultés du présent, c'est-à-dire qu'il se rappelait pas de ce qu'on avait vu la veille, mais il avait, dans l'instant immédiat, la plupart des jours, encore toute sa faculté mécanique à m'aider, à m'appuyer. C'est-à-dire que quand je lui posais des questions, il me répondait, il me disait attention, là ça va casser. Et les jours où je ne l'ai pas écouté, ça a vraiment cassé là. Donc pendant un an et demi comme ça, j'ai pu avancer. Il s'est accroché à la naissance de ma première fille, il y est, et puis il s'est laissé partir en 2006. Donc je me suis retrouvé assez jeune, moi j'avais 24 ans, 25 ans, dans cette aventure. Et mon père n'était pas le fondateur, enfin il était le créateur, mais il n'était pas le majoritaire. Il y avait un dirigeant majoritaire dans cette boîte. Et c'est là que j'ai dû apprendre à cohabiter avec lui. Et cet homme-là arrivait à la soixantaine et avait une ambition, c'était de rendre ses entreprises. Sans m'en avertir, ce n'était pas très élégant. Et donc pendant deux ans, on s'est bastonné. Et moi j'ai tout fait pour racheter JPB, juste JPB. Je lui ai laissé sa société de mécanique de précision, ça n'a pas été simple. Et on a réussi en juin 2009, donc ça fera 10 ans, à racheter JPB à titre familial, à 100%. Alors cette société c'est un embryon du coup, parce que je la détache de la boîte de mécanique de précision. Et JPB c'est trois personnes. Je me retrouve avec trois personnes dans un bureau, un produit qui est celui-ci, et un client qui est Safran, Snecma. Alors là je me dis, il faut une stratégie un petit peu ambitieuse, mais à la fois simple. Tout ce que je vais vous raconter, ça a été fait sur du bon sens et du pragmatisme. Je n'ai pas fait d'école de commerce, donc je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire ? J'ai un produit, un client. Ce produit déjà, on va aller le vendre à l'export. Des motoristes, vous savez, il n'y en a pas des tonnes, ils sont en bas là. Safran, General Electric, Rolls-Royce, Pratt. Je parlais un anglais un peu maladroit, mais j'ai pris mon sac à dos, j'ai pris mon produit, j'ai été les voir tous les quatre, tous les trois. Et ça a pris du temps, voilà, ça a pris du temps. Aujourd'hui c'est tous nos clients. Alors vu que je savais que ça allait prendre du temps, je me suis basé, je me suis dit, il faut qu'on continue d'innover, parce que vivre sur un produit et un client c'est un peu dangereux. Donc on va essayer de trouver d'autres concepts comme ça, innovants. Et là j'ai monté un département de R&D. J'ai embauché un gars, en fait, et c'est un gatzard d'ailleurs, qui est toujours avec moi. Sorti d'école, et je lui ai dit, écoute, ta carte blanche, ta carte blanche, tu fais ce que tu veux, il faut qu'on trouve des idées nouvelles sur les systèmes auto-freinants, les fasteners, des systèmes qui vont se monter et se démonter rapidement dans l'aéro, et puis on verra si on peut faire d'autres secteurs après. Et donc il a commencé à bosser, pour lui donner les moyens de bosser, j'ai acheté SolidWorks, un peu sur le modèle, et puis je me suis dit, rapidement, il va falloir qu'on achète une première, enfin, j'ai pris SolidWorks, on a fait des dessins. Moi, le fait que j'aille voir ces clients pour leur vendre mon produit, là, que j'avais, je revenais avec d'autres idées, parce qu'ils me disaient, attends, c'est pas mal ton truc, ça me donne telles et telles idées, est-ce que tu peux essayer ça ? Alors on essayait, et puis on sous-traitait tout, on était en mode fabless complètement, c'est-à-dire qu'on était juste un bureau d'études, et on s'est mis à sous-traiter, sauf que les sous-traitants, au début, ils sont contents d'avoir trois pièces à faire, et puis après, ils nous disent, écoute, reviens dans deux, trois mois, parce que moi, j'ai autre chose à foutre. Et ça, ça m'a gonflé assez vite, et du coup, j'ai acheté une première machine de production, j'y connaissais rien, j'ai débauché un opérateur, je lui ai dit, est-ce que tu sais programmer ? Il m'a dit non. Je lui ai dit, est-ce que tu veux bien apprendre ? Il m'a dit oui. Donc je l'ai formé, j'ai pris une formation, il a appris à programmer, et on était capables, comme ça, de prendre des problématiques, les dessiner, et quand on les dessinait, il y avait ce gars, bureau d'études, j'avais un ancien, qui était lui, un peu plus tourneur, fraiseur, donc qui savait comment fabriquer les choses, parce que, je ne sais pas pour vous, mais moi, mon gazard, il m'a dessiné plein de choses infabricables. Donc c'était bien de faire ce duo un petit peu explosif, et puis moi, j'étais au milieu à les challenger tous les deux, parce que l'autre ne voulait prendre aucun risque, et lui, il prenait tous les risques, et donc on a fait des belles choses comme ça. Et puis, on était capables, rapidement, avec cette première machine de production, très vite, de tester notre concept de manière itérative. Il y a eu plein de déchets, mais on a fait des solutions, et puis après, très vite, on s'est doté d'un petit labo de test, pour simuler un moteur d'avion. Ce n'est pas des gros investissements, tout ce que je vous dis là. La première machine de prod, 70 000 euros, et puis le labo de test, peut-être, pour 50 000 euros, on avait tout équipé, avec un four, pour simuler des températures, et puis une table vibratoire, pour simuler des vibrations sur un moteur. Et en fait, comme ça, très rapidement, j'étais capable, en prenant le problème chez le client, de revenir chez Pratt, deux semaines après, avec un proto fonctionnel, et puis une prise de présentation PowerPoint, avec des films des tests qui avaient été réalisés. Et ça, ça a créé un cercle vertueux, très intéressant, qui nous a, en fait, projeté assez rapidement, dans une montée en cadence de nos besoins. Alors, je vais passer assez vite là-dessus. Je vais vous montrer quelques chiffres. Juste les enjeux capacitaires dans l'aéro, enfin, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens de l'aéro ici, mais on a des montées en cadence qui sont historiques, sur les années à venir, et déjà depuis quelques années. On a une pression sur les coûts, elle devient habituelle dans l'aéro, il y a beaucoup de gens de l'automobile, je crois, ici, c'est connu depuis longtemps. On a beaucoup d'acheteurs de l'automobile qui sont arrivés dans l'aéro aussi, et donc ils ont fait le job. Et il y a aussi des choses nouvelles, c'est le double ou le triple source imposé par Boeing et Airbus, qui n'existait pas avant. Avant, le gâteau était plus petit, il y avait moins de moteurs, moins d'avions, mais il y avait beaucoup de gens en sol-source, en mono-source. Maintenant, ces industries, qui avaient l'habitude, depuis 50 ans, de 70 ans, de fonctionner comme ça, il y a un gâteau qui est plus gros, mais il faut se le partager en trois, donc ça fait moins que 100% d'il y a quelques années. Donc ça, c'est un nouveau challenge, et le terrain de jeu, c'est le monde, c'est-à-dire que mes clients, pourquoi ils achèteraient chez moi, alors qu'ils peuvent acheter en Inde, en Chine, en Thaïlande, n'importe où. Donc ça, c'était juste un peu les prérequis. Ça, c'est pour vous montrer un peu les chiffres du démarrage. Donc je dis 2001, c'est même 2003, vraiment le premier chiffre d'affaires. 2008, on voit que, donc là, c'est l'ère de mon père et de son associé. Moi, j'ai commencé à discuter là. Heureusement qu'il ne m'a pas vendu tout de suite, parce qu'on a pris la crise de 2009, entre-temps, et j'ai eu le temps de l'anticiper. Donc on a quand même dévissé de 30% en 2009, je n'ai pas mis les échelles de prix, de chiffre d'affaires, mais il faut savoir qu'en 2009, quand je rachète la boîte, on est trois personnes et un million de chiffre d'affaires à peu près. 0% à l'export. La stratégie que je viens de vous développer, elle nous a projeté sur cinq ans sur quand même une croissance assez importante. De 2010 à 2015, voilà, on a une croissance très très forte. Et pendant ces années, là est venu le challenge de la production. Donc nous, la production, comme je vous l'avais dit, on était sur un modèle, on fait les protos chez nous. Assez vite, là, dans les années 2011-2012, j'ai dû rentrer des machines pour faire les préseries. C'est-à-dire qu'une fois qu'on validait, derrière, il fallait lancer les moteurs de présérie et pareil, il fallait aller vite pour être qualifié plus vite que le concurrent. Donc on a acheté trois, quatre machines. Mais on n'était vraiment pas des usineurs. Franchement, on mettait du temps à sortir nos pièces. Je ne regardais pas les coûts. Ce n'était pas grave. L'importance, c'était de sortir la pièce. Et puis surtout, dans cette période, on a innové et ça a fonctionné. On a déposé huit nouveaux brevets internationaux, dont un brevet qui a extrêmement bien marché, qui est un raccord de canalisation autofreiné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on équipe, par exemple, tous les raccords de canalisation de l'Airbus A320. C'est 100% JPB, les canas, au niveau du moteur. Et on a réussi à créer un raccord de canas. C'est un écrou qui n'est pas plus gros, pas plus lourd qu'un écrou standard et qui intègre une fonction autofreinante dedans. Et ça, ça a vraiment cartonné. Et pour vous montrer un petit peu le changement d'échelle, entre autres, grâce à cette nouvelle techno, et puis il y en a eu d'autres depuis, boum, voilà où on est aujourd'hui. Donc là, on est vraiment dans une courbe qui est exponentielle. Quand on la regarde comme ça, donc on est en 2019. 2020, c'est déjà en carnet de commandes. Donc une société qui, en 10 ans, est passée de 3 salariés à un peu moins de 100 aujourd'hui. Enfin, on va être bientôt une centaine cette année. De 1 million de chiffre d'affaires à 22 millions cette année. On a des perspectives de tripler encore ça dans les 5-6 ans à venir. Et le chiffre d'affaires à l'export, 85% à l'export aujourd'hui. Donc là, en fait, ce qui m'a le plus, j'ai entendu beaucoup de questions sur l'investissement, etc. Moi, ici, quand j'ai repris la boîte, je m'étais musclé vraiment, je m'étais préparé à galérer à trouver du business, à galérer à trouver des fonds, des financements. Et j'étais prêt. Sauf que mes problèmes, ils n'étaient pas du tout là. Mes problèmes, ils ont été humains, ici. Effectivement, quand vous embauchez un mec, dans ces périodes-là, 2009-2011, il faut se donner des titres un peu, il faut ronronner. Alors, le mec, il se débrouille un peu bien, vous le passez manager, puis directeur. Parce qu'il faut qu'il ait une carte de visite quand même qui claque. Sauf que le mec qui est directeur là, quand il se retrouve directeur là, il n'est peut-être plus du tout capable de faire le job. Donc là, je me suis pris quand même des gadins. Pareil, c'était des gens que j'aimais bien, tous. Mais il a fallu aussi que j'apprenne à m'en séparer, parfois. Ça a été fondamental de trouver les bonnes personnes et aussi de savoir dire stop à certaines. C'est hyper dur. Ça, je ne m'attendais pas à ce que ce soit dur à ce point. C'est-à-dire qu'on sait, on se connaît, on est tous des potes. Il y a des familles en jeu, il y a des enfants. Ça, c'est ce qui m'a le plus perturbé. Et ça continue encore aujourd'hui. Ça, ça a été difficile. Et la deuxième chose difficile, c'est que les carnets de commandes, on l'avait, les contrats, on les a signés dans cette période. Et ce qui m'empêchait le plus de dormir, c'était que je ne savais pas comment et où fabriquer mes pièces. Je ne trouvais pas de fournisseurs capables d'être à la hauteur des exigences qu'on se fixait. C'est-à-dire que vu qu'on était tout petits, j'avais remarqué un truc, c'est que si on ne faisait pas trop parler de nous en tant que fournisseurs, les gens ne venaient pas trop nous visiter ou nous auditer. Et c'était assez pragmatique, mais je lui ai dit qu'il faut qu'on soit excellent parce que les gens vont prendre peur de voir à quel point on est petit. Moi, j'ai des clients qui ne sont jamais venus nous voir et qui nous ont passé commande. Je leur disais déjà qu'on était 100 personnes alors qu'on était 10, on était 15. Et je pense qu'ils auraient pris peur s'ils étaient venus. Donc on a eu cette logique d'excellence qui ne nous a jamais quitté. Et donc depuis ces années, je parle de Safran, en 2009, on a reçu le premier reward Safran du meilleur fournisseur et on l'a reçu encore en 2018, l'année dernière. Donc meilleur reward, ça veut dire 100% d'OTD, 100% à l'heure, 0 défaut qualité. Et ça, on se l'applique pour tous nos clients. Et donc ce qui a été dur, c'est de produire, trouver des gens capables de nous accompagner dans cette logique d'excellence. Dans cette période, quand on a lancé les nouveaux produits, j'ai dû aussi aller trouver du bas coût. C'est-à-dire que mon installation en France, ça ne suffisait plus, mes fournisseurs en France ne suffisaient plus. J'étais sur un marché en dollars. Et ça ne passait pas, je ne faisais pas de marge si je vendais au prix objectif demandé par les clients. Donc j'ai été en Pologne, chercher de l'euro ou du zloty, mais bref, de l'euro à bas coût, ce qui m'a permis de passer ces tranches-là, un petit peu, 13, 14, 15. Quand mes fournisseurs m'ont appelé et m'ont dit, stop Damien, on ne prendra pas plus de business parce qu'en partant de rien, tu as enseveli notre atelier. Et aujourd'hui, tu n'es pas ses premiers clients, on ne prendra pas plus. Donc j'ai dû trouver des solutions. Et c'est ça que je vais vous expliquer un petit peu aujourd'hui. Alors, je me suis dit, moi je veux envie de produire en France. Déjà parce qu'en fait, c'est plus simple, c'est près de chez moi. J'ai eu un premier réflexe d'aller en Pologne, je vous le dis. Et puis c'est à l'époque où Vladimir a envahi la Crimée. Je me suis dit que c'était quand même pas très loin de là où j'étais en train de m'implanter. Et vu que je n'y connais pas grand-chose en géopolitique, j'ai dit, je vais quand même rester par chez moi. Et c'est sur ce soir-là, en fait, que j'ai pris la décision de basculer mon usine en France. Alors, j'ai quand même analysé un petit peu les enjeux en France. Je me suis dit, j'ai la difficulté de trouver des opérateurs. Je le savais déjà, devant les quelques machines que j'avais, ça avait été hyper difficile. Difficile de les garder. J'en avais formé quelques-uns, des jeunes, ils sont partis pour 100 balles de plus dans la boîte d'à côté. C'était quand même des tâches répétitives. On est sûr de la série. C'est chiant. Il faut être tout le temps devant sa machine. C'est toujours la même pièce ou similaire qui tombe. Des formations peu adaptées. Moi, je vois, en ce moment, je bosse beaucoup avec les écoles. Dans les promos d'usinage, il y a 3, 4, des fois, 5 personnes. Il y en a un, mais on les a souvent poussés dans ces filières. C'est hyper compliqué. Les formations ne sont vraiment pas adaptées. Il y a une mauvaise image de l'industrie. Il y a un coût du travail réputé élevé. Je m'étais dit, OK, comment est-ce qu'on fait avec tout ça ? Mon premier réflexe, c'était de dire, je n'y connais rien la mécanique. Je vais aller acheter une boîte de mécanique toute faite. Je suis retourné, j'ai appelé ma banque et j'ai dit, est-ce qu'il y a des boîtes à vendre ? J'ai été en voir 2, 3. Et puis là, ça a été un petit peu le choc parce que je me suis dit, moi j'avais développé un truc sur le modèle d'une start-up. Il y avait 28 ans de moyenne d'âge dans la boîte et là, j'arrivais dans des trucs, c'était Zola. Et j'avais du mal à voir comment j'allais réussir à regrouper les deux mondes. Et puis, il y avait des salaires qui étaient complètement délirants parce que les gars, ils avaient connu les belles époques et tout ça. Il y avait des tourneurs fraiseurs à 5 000 euros par mois dans le package. Et puis, j'ai demandé à un des dirigeants de la boîte qui me plaisait le plus le droit en fait de venir passer une grosse demi-journée dans la boîte et d'observer pour comprendre un petit peu comment ça fonctionnait, voir les gars et leur parler. Et j'ai été assez sidéré, moi qui ne suis pas du secteur par ce que j'ai vu. En fait, je schématise un peu. Mais le gars était devant sa machine, il appuie sur le bouton vert, il lance sa pièce, il attend, elle sort, il la prend, il met un coup de soufflette, il la souffle. Ensuite, il prend sa pièce, il marche au milieu de l'atelier, il la pose sur la tridimensionnelle, parce que maintenant, il y a des machines tridimensionnelles qui mesurent la pièce toute seule. Il choisit son programme, il appuie. Alors, il y avait des mecs qui retournaient au poste, d'autres qui restaient devant la tridim. Ça mettait 2-3 minutes, 5 minutes de contrôle. Ça sortait les cotes du contrôle. Et puis, il retournait à sa machine, il les avait notées sur un bout de papier, puis il corrigeait ses offsets, c'est-à-dire qu'il corrigeait l'usure des outils sur sa machine. Je schématise, mais je me suis dit, putain, le type, il n'est pas en train de créer de la valeur. C'est un robot, en fait. Il est utile que quand il y a un vrai problème à régler, que quand il y a un outil qui casse, qu'il y a une vibration anormale. Là, il est utile, mais sur ces opérations-là, il n'est pas utile. Et je suis rentré au boulot et je dis, les gars, j'ai compris, on va le faire nous-mêmes. Moi, ce mouvement-là, j'ai compris, on va le faire. Et donc, on a décidé de lancer une ligne complètement automatisée sur nos produits. Alors, quand je dis complètement, non, il y a des hommes au milieu de tout ça, mais toutes ces choses à non-valeur ajoutée, j'ai voulu que ce soit fait par des robots. Et donc, on a acheté, ça, c'est la première machine qu'on a acheté, un Bobby Brush Bitorel des MG Mori. C'est des machines, ça, un peu plus chères. On est sur un demi-million d'euros sur chaque bécane. Et puis, j'ai acheté une belle tridimensionnelle de contrôle, Zeiss, la Rolls. Je les ai posées dans l'atelier, et je me suis dit, putain, ces deux bécanes, elles valent une demi-brique et l'autre 100 000 balles, elles sont infoutues de parler entre elles. C'est quand même fou, je ne sais pas aujourd'hui. J'avais l'impression, moi qui étais électronicien, de revenir à l'époque, en 81, j'ai eu mon premier ordi en 95, et je me rappelle, pour mettre une souris, il fallait la brancher sur un port série, puis il fallait mettre une disquette, et il fallait rentrer le driver en MS2, c'est tout ça, on en est là encore dans l'industrie. Ce n'est pas plug and play. Et moi, mon pari, c'est que dans 10 ans, vous brancherez un robot au cul d'une machine, et la machine sera ce qu'il faut faire avec ce robot. Mais on n'en est pas là. Alors, vu que j'avais quand même des bonnes bases encore en électronique et en info-industrie, j'ai dit, nous, on va aller créer ces protocoles de communication entre ces machines. Et on a sélectionné toutes ces briques technologiques des embarrères, heureuse huile, aux outils coupants, aux machins, et on s'est amusé à faire communiquer ces machines entre elles. Pourquoi ? Parce que mes opérateurs, ils étaient peu formés, donc il fallait qu'on leur dise quoi faire. Donc moi, il prenait sa pièce, il la posait sur la tridim, la tridim, elle ne lui donnait pas les résultats. Elle lui donnait directement ce qu'il fallait corriger sur la machine. Ça, on a fait du Excel, c'est tout bête. On lui disait, tourelle 2, outil 5, tu corriges de 5 dixièmes. Et le gars, il y allait corriger de 5 dixièmes aveuglément. J'ai pu comme ça, travailler avec des bacs pro qui n'avaient aucune formation, et leur faire jouer les robots en certains temps. Certains temps qui m'ont été nécessaires pour contacter des intégrateurs et faire réaliser par des robots ces mouvements que je vous décris ici. Et donc la ligne aujourd'hui qu'on a montée, vous ne pourrez pas la voir. C'est pareil. C'est mieux de s'imaginer les images, parfois. Aujourd'hui, on a 6 machines qui sont montées de manière absolument non conventionnelle. C'est-à-dire, elles sont bout à bout. Elles se tournent le dos chacune. Elles produisent des pièces, potentiellement 6 pièces différentes sur chaque machine. On a monté un robot sur un 7e axe linéaire équipé d'une caméra qui est capable d'aller, dès qu'une pièce est sortie de la machine, la chercher. Pourquoi j'ai fait ça ? C'était pour le côté flexible du truc. Je me suis dit, aujourd'hui, c'est ces produits-là, demain, ça sera peut-être d'autres produits. Donc la pièce, elle sort en vrac de la machine, la vision repère la pièce, le robot prend la pièce comme vous la prendrez avec vos mains, vient l'emmener dans un bac de nettoyage, fait un premier nettoyage, la pose sur une table. Sur cette table, il y a 6 lignes pour les 6 machines. Et là, il y a son pote, un autre robot qui prend le relais et qui vient faire 100% de l'inspection de la pièce. Alors là, on a été loin. On a fait l'inspection dimensionnelle, par palpage, l'inspection optique. On prend des photos des pièces, on les pèse. On vient faire des inspections optiques de qualité, présence de copeaux ou pas, présence de traces, colorations. Toutes ces photos, elles sont stockées dans une grande base de données. Toutes ces données, elles sont stockées dans une grande base de données. Chaque pièce, dès qu'il y a une pièce qui naît dans la machine, elle porte un numéro unique qu'il lui est attribué par l'automate. Et ce numéro va être marqué en bout de chaîne sur la pièce, un numéro unique qui va rattacher l'ensemble de ces datas qu'on a traité sur nos produits. Donc on a aujourd'hui un outil qui tourne vraiment bien. C'est vraiment dommage que vous verrez sur notre site et je vous inciterai à regarder un peu nos news, vous verrez les films qu'on a fait. Ensuite, tout ça, ça fonctionne et bien sûr, cette cellule de contrôle corrige automatiquement la machine, renvoie les correcteurs automatiques à la machine qui a produit la pièce. Donc la beauté dans tout ça, ça a mis deux ans de mise au point, ça n'a pas été simple et je pourrais répondre peut-être à des questions sur ce point-là. Il y a eu des tas de haut et de bas. Aujourd'hui, on tourne en 2,8 et à 21h, les gars, ils ferment la porte de l'atelier, la ligne continue à tourner en autonomie toute la nuit. Donc on a pu venir complètement écraser le coût de revient et le taux horaire de nos machines parce qu'on les exploite 24 sur 24 grâce à ça avec une présence humaine seulement de 2 personnes sur 6 machines qui produisent toutes de l'inconnel, je ne sais pas si vous êtes familier, mais des matériaux très durs et réputés, difficiles à usiner. Donc voilà ce qu'on a fait et puis vu que je suis un peu geek sur les bords, je dis ça, c'est bien, c'est bien, ça fonctionne. Là, je vous ai décrit tout ce qui était bas niveau qu'on a fait, mais j'ai voulu aussi faire tout ce qu'on appelle le haut niveau. J'ai voulu habiller tout ça, j'ai voulu voir tout ça. Je n'ai pas pris beaucoup de vacances pendant 10 ans, par contre, depuis l'année dernière, j'ai décidé d'en prendre et pour me rassurer, j'ai eu envie de pouvoir contrôler mon usine à partir de mon smartphone. Et donc, j'ai embauché des développeurs et on a développé tout un système, un MES qui est au-dessus de tout ce système qui, en temps réel, me permet de piloter l'usine que j'ai en France et depuis, j'en ai monté une en Pologne l'année dernière également. Donc ça, c'est pareil, il y a un film, vous ne le verrez pas, mais grosso modo, on agrège toutes les données de l'entreprise. Quand je dis toutes, c'est toutes les données des automates, des machines, des robots. On agrège toutes les données de l'ERP, des bases de données de l'entreprise. On en a tous énormément dans nos PME. On fait converger tout ça vers une passerelle d'un logiciel qu'on a baptisé Kiprode et on peut récupérer de manière hyper élégante et jolie. Parce que je passe rapide là-dessus, mais je n'ai jamais trouvé un ERP sexy et joli. Donc moi, j'ai voulu l'habiller le mien pour le rendre sympathique. Et voilà, on a créé ce logiciel qui peut se lire sur un téléphone, une tablette, un ordi. Donc tous nos opérateurs sont équipés de téléphones, de tablettes. Quand un outil est à changer, le gars reçoit une notification. Machine 3, Tourelle 2, va changer l'outil 3. C'est mûr, c'est maintenant. Et chaque télé qu'on a dans l'atelier devient un moniteur de contrôle. On attaque simplement avec un Raspberry derrière et en fait, on affiche tout ce qu'on veut. Donc dans mon bureau, j'ai des affichages, dans le bureau d'études, il y en a d'autres. Dans l'atelier, il y en a d'autres. Donc voilà ce qu'on a fait. Et puis vu que j'ai mis 10 ans à faire vraiment une boîte dans laquelle je m'éclate, on a créé, là très récemment, vu que j'avais des machines que je ne savais pas équiper de cette automation, on a créé un boîtier qui prod, qui est un truc qui n'existe pas encore. Et vous avez la primeur de le voir, il sera annoncé au Salon du Bourget en juin, cette année. Je ne sais pas si vous connaissez l'application Shazam. Vous écoutez un son et ça vous dit le morceau que c'est. Nous, on a créé le Shazam de l'industrie. Et en fait, c'est un boîtier doté d'une intelligence artificielle dedans qu'on vient juste coller à la machine. C'est non-invasif, on le pose. Et automatiquement, il analyse les vibrations, le son que génère la machine. Il y a un algorithme assez complexe et de l'IA derrière qui vous permet d'afficher tous vos TRS en temps réel sur l'ensemble de mon voyant de production. Et ça, sans câbler un câble, sans brancher quoi que ce soit. Et donc, on a fait ça au départ pour nos propres besoins. Et aujourd'hui, dans un petit peu la logique de développement de ma boîte, je n'ai pas le temps de vous en parler, mais on fait plein de choses en introduit l'électronique sur nos pièces. C'est-à-dire que nos pièces de main, on a créé là une rondelle connectée qu'on va aussi annoncer au salon du Bourget. C'est une rondelle qui, une fois qu'elle est serrée, vous approchez avec un smartphone ou un lecteur RFID, vous dit à quel couple elle est serrée, quelle tension il y a dans l'ensemble sans prendre une clé dynamo ou un câble. On a réussi à intégrer ça dans un truc qui est vraiment tout, tout, tout petit qu'on va déployer dans d'autres industries aussi demain. Il y a ce boîtier électronique et il y a l'impression 3D sur lesquelles on investit énormément parce que l'impression 3D de nouvelle génération, enfin de nouvelle génération, c'est celle que j'appelle le MBJ, va nous permettre d'aller beaucoup plus loin parce qu'on va pouvoir faire des grandes séries en impression 3D. Et là, malheureusement, vous ne verrez pas la présentation non plus, mais tout ça, c'est accessible sur un smartphone et vous avez une superbe application où tout est contrôlable à distance. Donc voilà, cette petite histoire, c'était de dire comment d'un produit, d'une vision, d'une volonté, d'une rage que j'avais de continuer à faire vivre mon père à travers son aventure. On a réussi tous ensemble à créer une aventure qui est aujourd'hui reconnue mondialement et qui fait juste que commencer en fait parce que là, demain, on est en train de spin-offer dans d'autres secteurs d'activité, peut-être demain dans l'automobile et ailleurs. Mais aujourd'hui, on équipe avec ce logiciel le monde du luxe, on équipe certains mondes de l'aéro. C'était adressé au PME parce que j'entendais beaucoup dire en fait les PME, moi j'en ai vu beaucoup. J'ai ouvert mon usine très tôt en fait, j'avais rien à cacher donc pour montrer au PME ce qu'on faisait et toutes ont fait le même constat, c'était de se dire putain c'est génial, j'ai envie d'y aller dans l'industrie du futur, le 4.0 mais je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas, c'est trop complexe. Je ne sais pas quelle première brique poser. Et en fait, ce qu'on a voulu faire à travers ça, c'est les aider à implanter une première brique qui est toute simple déjà, c'est de piloter la production de ces machines et ce système, il s'installe en une demi-journée par eux-mêmes, il n'y a pas besoin d'un intégrateur donc on va venir casser un petit peu les codes et ce système demain pour allier le RP et tout un tas de choses. Donc voilà, je vous remercie en tout cas pour votre attention. Si vous voulez continuer à suivre un peu les aventures, je vous encourage tout de suite à faire un coup de LinkedIn, Damien Marc, paf, on se connecte, comme ça vous me suivez et vous allez voir ce qui se passe et le Facebook de l'entreprise aussi qui est très vivant sur lequel vous pourrez voir plein plein de choses. Merci beaucoup. Des questions ? J'ai une question. Oui. Votre progression est époustouflante techniquement. Comment ont réagi les trois premiers compagnons ? Faites-moi un peu l'histoire humaine de ceux qui aujourd'hui voient ça avec un certain recul. Sur les trois premiers, alors déjà j'étais dedans donc il n'y en a plus que deux. Il y en a un qui est toujours là. Il y en a un qui est toujours là, il y en a un qui ne l'est plus. Celui qui est toujours là, je me suis promis de l'emmener jusqu'à la retraite. Je l'accompagne, il fait beaucoup de progrès, d'efforts. Après, il n'a pas forcément pu suivre une société comme ça qui s'est internationalisée à ce point. C'est-à-dire que le langage s'est devenu l'anglais, voire parfois il faut parler trois mots de polonais, mais surtout l'anglais qui est devenu prépondérant. Les gars du début, personne ne parlait un mot d'anglais et aller dire à un type qui a une cinquantaine aujourd'hui, il faut que tu t'y mettes et il faut que tu reçoives les clients, il faut que tu ailles et que tu te déplaces, c'est compliqué. Il y a des postes qu'on doit aménager quand on le peut parce que ce type-là a une grande expérience parce que vous me posez la question à ce propos de lui. Aujourd'hui, on l'a recentré sur une activité de maintenance qui est fondamentale. Moi, je n'en avais pas l'idée mais depuis que j'ai mes machines qui tournent en 3.8, je n'ai jamais eu autant de pannes, autant de soucis et quand il y a des robots partout comme ça, c'est beau quand vous m'entendez raconter mon histoire mais c'est la merde, il y a tout le temps un câble coupé, vous avez toute votre installation qui est en vrac et ça, en fait, il faut l'anticiper et on a créé ce poste-là de responsable et manager de la maintenance qui est fondamental. Aujourd'hui, dans une entreprise connectée 4.0, je pense beaucoup plus qu'une entreprise classique. Donc voilà, on arrive à... Dans les parcours, il y a eu des hauts et des bas. Pour lui, on arrive aujourd'hui à le positionner sur un poste vraiment important et clé pour l'entreprise. Après, là, on parle des premiers mais les deuxièmes, les troisièmes, le quinzième, quand on voit la boîte aujourd'hui, ce qu'elle est devenue, l'échelle internationale qu'elle a prise, on est en train de rentrer sur des technos nouvelles, sur de l'impression 3D, sur de l'intégration d'électronique, sur de la programmation. Vous en perdez encore quelques-uns. Il y en a qui ne croient pas. Il y en a qui ne croient plus. On parlait tout à l'heure d'Elon Musk, moi, et je ne veux surtout pas du tout faire de comparaison, mais moi, quand j'ai lancé ce projet, les gars, ils ne croyaient pas. Alors, ils y ont cru parce que j'avais vraiment cette envie et j'y ai vraiment mis les mains dedans. mais quand ça s'est mis à ne pas marcher, parce que je vous ai expliqué qu'avant, on n'avait pas de robots et ça marchait bien sans les robots. Quand on a mis les robots, on a perdu 30% de production, de productivité. C'est énorme. Les gars, à un moment donné, m'ont dit Damien, arrête. Tu vois bien, ça ne marche pas, ça marchait mieux avant. Et c'est parce que j'y ai cru jusqu'au bout et que heureusement que la plupart m'ont accompagné, j'ai eu une équipe soudée qui m'a accompagné, qu'on a réussi. Et aujourd'hui, que l'outil tourne en autonomie toute la nuit, je crois que voilà, tout le monde a le sourire. Et dans la... Juste pour rebondir là-dessus, je vais vous montrer les performances. Ça, c'est un vieux slide de TRS. Bon, c'est pas glorieux. Quand on mesure vraiment la production de ces machines, est-ce qu'on se dit bon, allez, on mesure à l'oreille si ça tourne ou pas ? Mais quand on mesure vraiment, vous voyez que votre machine, elle tourne 50% de son temps seulement. 50% et on vous dit il faut en racheter une en fait. Ben non, si elle tournait 100% de son temps, on n'aurait pas besoin d'en racheter une. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai mesuré en sous-marin les performances et je leur ai donné des objectifs et je leur ai dit c'est à vous de trouver les solutions pour que l'outil tourne à 100%. Moi, je ne suis pas mécanicien. Et c'est eux qui ont trouvé les meilleures idées. Et aujourd'hui, on a un projet qui s'appelle TRS100. C'est-à-dire que les machines, il faut qu'elles tournent à 100% de TRS. Alors je calcule mon TRS sur 15 heures d'ouverture de présence humaine. Et le bonus, c'est la nuit, les robots là. Et la courbe bleue, vous voyez, c'est la projection de si on reste au TRS actuel, à quelle heure on va taper le TRS100 qui est en pointillé là. Donc là, si les gars continuent comme ça, première équipe, deuxième équipe, à minuit, ils toucheront le TRS100 sans même être dans l'usine. Et bien à chaque fois qu'il tombe un TRS100, on déclenche une prime. Et aujourd'hui, en moyenne, mes opérateurs gagnent 300 euros de plus par mois grâce à ça. Donc en fait, c'est hyper incitatif comme outil et comme démarche parce que j'ai pu prendre des opérateurs débutants et les payer quasiment le prix d'un opérateur confirmé de 10 ans aujourd'hui. Et tout le monde est gagnant. Bon, ça, ça marche avec des opérateurs jeunes sortis d'école et encore, il faut qu'ils soient un peu véloces quand même, qu'ils comprennent parce qu'ils deviennent pilotes de ligne. Ça ne marche pas toujours avec un opérateur expérimenté de le rentrer comme ça sur une ligne très robotisée, automatisée. Donc voilà, votre question, elle est valable vraiment toute la vie de l'entreprise. On doit en permanence se remettre en cause et moi le premier. Et vous avez eu des personnes qui ont bloqué par l'âge ou par le... oui, par l'âge peut-être. Non. Du tout. Non, non, non. Il n'y a pas eu parce que c'est dommage, vous ne pouvez pas voir l'appli, mais en même temps, tant mieux parce que finalement, j'avais dit qu'on la dévoilerait au Bourget en juin et comme ça, vous n'en aurez même pas eu la primeur. mais on a fait quelque chose de super simple à comprendre. C'est du clic. Les gens n'ouvrent plus le RP aujourd'hui. Donc même là, on a des opératrices qui ont 50, 55 ans qui nous ont rejoints, qui s'y sont complètement mis hyper facilement, alors qu'elles avaient une peur bleue de toucher un écran d'ordinateur. Donc non, on n'a pas eu de blocage de ce type. j'ai quand même une équipe que j'ai constituée qui suit. Derrière, moi je suis un peu la loco, mais ils sont là, ils sont assez... Je ne me suis entouré que de gens un petit peu comme ça, pionniers et avec l'envie de faire des choses innovantes. Ceux qui ont pu cet esprit à un moment donné ou qui ne l'ont pas se font eux-mêmes éjecter de la machine. Très vite. Voilà, je ne sais pas si ça répond à vos questions. D'autres questions ? Oui. Vous disiez tout à l'heure que finalement le financement ça n'avait pas été un problème ? Non. Alors au début, oui, parce que moi je n'avais pas un rond et il a fallu quand même trouver près d'un million d'euros pour acheter la boîte. Quand je n'avais pas un rond, je n'avais pas un rond, j'avais mon salaire d'ingénieur et de jeune ingénieur. Donc je gagnais 2500 euros par mois et ma mère avait dépensé l'intégralité de ce qu'elle avait touché du capital d'essai de mon père dans les frais d'avocat pour la défense et le rachat de la société. L'intégralité. Donc on est parti sans rien. J'ai dû trouver une banque que j'ai dû convaincre de me financer 100% de mon projet sans aucun apport personnel et j'ai réussi à trouver. Donc ça existe. Il y avait quand même un outil qui était lancé, un produit existant, une niche et un client. Donc ça a été plus facile. Je me demande comment j'aurais fait si j'étais parti de rien, c'est-à-dire du statut complètement d'innovant. C'est mon père qui a fait le plus dur dans tout ça. C'est-à-dire vivre six ans sans revenu à croire à son idée et aller détecter son premier contrat. Moi, j'ai fait que enclencher un truc qui était déjà amorcé. Donc voilà, je n'ai pas connu le pré-amorçage en fait. Mais une fois qu'en fait, moi, les banquiers m'ont observé deux ans. Déjà parce que statistiquement, il paraît que c'est au bout de deux ans que la génération 2 plante la boîte des parents. Et puis au bout de trois ans, ça c'était le premier taquet on va dire, où ils me l'ont dit carrément, on t'a observé. Et la deuxième chose auxquelles ils ne croyaient pas, c'est que je sois capable de mettre en place des choses nouvelles. Des nouveaux produits, poser des nouveaux brevets, etc. Une fois qu'ils ont validé ces deux cases, aujourd'hui, c'est vraiment plus compliqué de trouver des financements. Quand on est bankable, c'est facile. Et moi, j'aide beaucoup de boîtes sur mon temps libre. Je suis conseiller du commerce extérieur et j'aide des entreprises à essayer de se développer, à se développer à l'extérieur. Et je vois comment certains galèrent à trouver un prêt de 50 000 euros, de 100 000 euros. Alors que moi, aujourd'hui, je peux signer des prêts de plusieurs millions sans garantie personnelle, sans rien. C'est vrai qu'il y a vraiment dans le financement en France. Peut-être le curseur a modifié. Mais aujourd'hui, je n'en souffre plus du tout. Et la résistance pour ceux qui ont du mal à trouver 50 000 euros est justifiée ? Je ne suis pas financier, mais les banquiers, ils n'aiment pas le risque. Je crois, c'est tout. Vous leur présentez un projet qui n'est pas risqué, ils adhèrent. Après, voilà, ça tient, je pense, aux dirigeants. Il y avait le storytelling ou making. C'est vrai que ça fait partie du truc. Il faut aussi que les gens croient en vous, vos salariés en premier, et puis après, vos financiers, vos banquiers. Mais derrière, il faut aussi que les comptes suivent. C'est vrai que moi, j'ai vu des situations compliquées. Des gars prendre des très grosses commandes alors que la boîte était à peine naissante et vu qu'ils n'avaient pas trois bilans positifs, pas possible pour une banque de mettre des sous ou même pour un organisme public comme la BPI qui peut être freiné des fois par des notions comme ça de sécurité et d'historique de bilan. Donc nous, l'historique des bilans, là, aujourd'hui, on ne connaît que de la croissance. Le jour où on connaîtra de la décroissance, je sais déjà que la situation sera très différente. On dit avec les banques qu'il faut ouvrir le parapluie quand il fait beau. Donc, voilà. Ça n'a pas été un souci et là, je pensais que ça en était un. Mais encore une fois, c'est un domaine particulier. On est dans l'aéronautique et avec l'ensemble des clients que je vous ai montrés qui sont quand même des grands clients, General Electric, Rolls-Royce, Pratt et Whitney, on a signé des contrats aujourd'hui sur 5 ans pour les plus bas et là, on parle de contrats à 10 ans avec certains voire certains qui sont signés. Je connais un confrère de Safran dans la salle. On a signé avec Safran un contrat sur la vie du programme. La vie d'un programme moteur, c'est presque 30 ou 40 ans. Donc ça, ça rassure un banquier. Ce qui n'est pas le domaine, la plupart des sous-traitants en mécanique, leur vision, c'est deux semaines. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils n'ont pas ce volant d'activité qu'on a. Donc c'est pour ça que dans mon histoire, ce qui est important de comprendre et je l'ai dit au départ, ce qu'on a commencé par faire, c'est l'innovation. Si vous n'avez pas un produit qui se détache de ce que peut proposer quelqu'un d'autre, vous ne sortez pas du lot et vous avez du mal à aller signer ces contrats avec ces grands honneurs d'ordre. C'est même impossible. Et deuxième chose, vous avez aussi du mal à en négocier les conditions. C'est-à-dire que moi, ces contrats, on a à chaque fois un an et demi, deux ans de négociation, de signature, parce qu'il y a des clauses qu'on peut appeler abusives, il y a des clauses qu'on peut appeler, en particulier sur la propriété intellectuelle, très dures pour un fournisseur. et si j'avais signé ces contrats depuis le départ, il tuerait dans l'œuf même la capacité pour JBB de déposer des brevets. J'ai vu des contrats où c'est marqué que si le fournisseur a une idée et dépose un brevet, il le déposera au nom de l'acheteur du grand groupe. Donc ça, ce n'est pas possible. Et en fait, ce genre de contrat ne crée pas ce cercle virtueux d'innover, d'innovation et de proposer finalement au grand groupe avec beaucoup plus de vélocité que lui, des bonnes idées et des améliorations de ses process. Il y a plein de choses intelligentes, contractuelles qu'on peut faire pour soigner les intérêts des deux parties. Donc ça, ça a été dur. Ce qui a été dur aussi, c'est de leur dire qu'est-ce qui se passe si je disparais ? Est-ce qu'un grand groupe lui dire vous me choisissez, on se marie pour 10 ans, il faut aussi le rassurer si jamais ça se passe mal. Donc voilà, on a trouvé des articulations à tout ça. Ça, c'est pas impossible. Aujourd'hui, quel profil de jeunes recrutés vous ? Vous avez parlé tout à l'heure de la croque dans une nouvelle naufrage. Oui. Aujourd'hui, avec ce que vous avez montré, comment vous sentez-vous le niveau technologique des jeunes formés en école à rapport à nos besoins ? Le PME, la congarde, la congarde ? Alors, il y a plein de facettes là. Il y a plein de métiers. Nos ingénieurs, qui vont être des ingénieurs plutôt méca, on n'a pas de mal à les recruter. La difficulté, c'est de les attirer chez nous. Ils vont préférer d'aller chez un safran, je reprends le nom, que d'aller dans la PME-JPB. Donc moi, tout mon travail, et c'est pour ça que je vous encourageais à aller sur Facebook, c'est de communiquer sur la boîte et de lui donner un aspect humain beaucoup plus important que ce qu'on va trouver dans un grand groupe. Je ne peux pas offrir, moi, ce qu'un grand groupe va offrir, ni en termes de salaire, ni d'avantage, ni de CE, ni de tout ça. Par contre, moi, ce que je leur offre, au gars, c'est qu'il n'y a pas de, comment on appelle ça pour les chevaux, il n'y a pas de, voilà, ça, il n'y en a pas. Ils ont une vision à 360 du business et ils peuvent, en gros, le contrat de travail, ils commencent souvent par dire, tu feras jusqu'à où ce que tu peux faire, je te prends pour ça et on verra jusqu'où tu peux grimper et après, on contractualise un peu en fonction du poste qu'on lui a trouvé. Moi, j'ai des... Donc voilà, aujourd'hui, ça y est, ça, ça a été dur, on arrive à tirer des talents aujourd'hui parce que dans notre petit cosme, là, on commence à être reconnus et reconnus, des gens nous envoient des talents, des talents arrivent par eux-mêmes, alors, c'est pas encore 500 000 par an, mais on commence à avoir des candidatures intéressantes et voilà, il faut aller les draguer. Donc, le côté social, développer la boîte, on a fait beaucoup, beaucoup de choses. Par exemple, on a développé un peu du service, moi, j'avais une coiffeuse, j'ai déménagé dans un petit village, une coiffeuse qui venait me coiffer à domicile. C'est génial, dans les petits villages, c'est super bien organisé, mieux que dans les grandes villes. Une prise de sang, l'infirmière, elle vient chez vous la faire le matin, il n'y a pas la queue à faire au centre médical. Je lui ai demandé un truc tout bête, est-ce que tu serais d'accord pour venir coiffer les gens chez JPD ? C'est des trucs tout bêtes, mais moi, je n'allais jamais chez le coiffeur parce que je ne trouvais jamais le temps d'y aller. Là, maintenant, elle vient une fois par mois et puis les gens s'inscrivent en ligne et puis hop, elle vient. Elle, elle est contente, tout le monde est content, elle nous a fait un bon prix. On fait du mécénat beaucoup aussi, donc je suis mécène du théâtre de Sénard et par exemple, il y a des cours de théâtre avec les salariés qui le souhaitent. C'est un grand succès. On a à chaque fois avec un comédien professionnel 10, 12 collaborateurs qui vont prendre des cours de théâtre et font de l'impro sur scène. Et là, pareil, on accepte vraiment le gars qui est au tournage fraisage, comme l'ingénieur, comme le commercial qui veut un petit peu développer sa capacité à s'exprimer devant un auditoire. On est mécène du château de Volvicomte. Alors voilà, parce que c'est à 5 minutes de chez nous, parce que c'est un lieu hyper, enfin c'est quand même l'origine de Versailles, c'est un lieu magique. Si vous n'y avez jamais été, il faut y aller. Et mes clients américains, quand je les emmène à Vaud, c'est magique pour eux d'aller voir un lieu comme ça dans un cadre VIP, un petit peu comme je peux les emmener en tant que mécène, c'est génial. Mais on ne s'est pas arrêté là. Le mercredi, tous les mercredis, j'ai pris un coach et je me suis arrangé avec le propriétaire de Vaud, c'est un château privé. On a un coach sportif professionnel qui vient tous les mercredis après-midi et qui nous fait une séance de sport vraiment très intensive. Alors chacun a son niveau. On est une quinzaine, vingtaine de collaborateurs aujourd'hui, toutes les semaines à y aller, avec les collaborateurs de Vaud également. Et on s'entraîne dans les jardins de Volvicomte. Donc c'est des petites choses comme ça qu'on essaie de mettre en place qui ne coûtent pas très cher. C'est du bon sens. qui rendent l'attrait au travail intéressant, l'attrait à la boîte intéressante. Donc c'est vraiment... Voilà. Donc ça a été difficile, ça l'est moins. Donc ça, j'ai parlé des ingénieurs, des tourneurs. Les tourneurs, c'est un peu plus simple maintenant aussi qu'on ait connu et qu'on a mis ce système en place qui nous permet de recruter des gens avec peu d'expérience grâce à tout ce système 4.0. Qu'est-ce qui est en tension ? Les codeurs, aujourd'hui, on a des métiers maintenant d'informatique. On a une équipe d'une quinzaine aujourd'hui de personnes à temps plein sur ce projet qui prod pour son lancement. Donc ça, c'est un tout nouveau métier. Et quand je dis que moi, je suis le premier à devoir me re-challenger, c'est que moi, il faut que j'aille suivre ce qui se passe. Il faut que je vois. Moi, je suis sorti en 2003 et si vous faites le calcul, je n'ai jamais exercé dans mon métier. Donc moi, j'ai perdu tout ça, l'électronique et l'informatique et ça a évolué à une vitesse folle. Et ces jeunes qui sortent, ils sont hyper agiles, hyper habiles. Donc moi, mon rôle, c'est d'être chef d'orchestre et de comprendre quand même tout ce qui se passe à chacun des niveaux. Bon, ben ceux-là, on a du mal à les attirer, à développer. C'est un secteur qui est très en tension, le codage. Et ça a été fondamental dans l'industrie 4.0. Difficile d'y aller en s'appuyant que sur des prestats. Je pense qu'il faut maîtriser un bout de son sujet. Donc on a commencé par rentrer des codeurs et là, on a rentré des intégrateurs. On a rentré les métiers de l'automatisme et de la robotique chez nous également. Donc c'est de l'intégration de nouveaux métiers. On s'est beaucoup verticalisé. C'est-à-dire que j'ai aussi intégré tout mon atelier, les machines outils, la peinture, l'assemblage, la soudure, le marquage. Étape par étape, on a tout réintégré, tout ce qui me semblait être bon de le faire. C'est-à-dire qu'on a toujours notre supply chain, mais vu que notre croissance a grimpé et qu'il nous fallait nous-mêmes deux ou trois sources, moi, je suis systématiquement l'une d'entre elles. Et pour développer, pour dépanner un client, c'est fabuleux. Là, je dors beaucoup mieux. Une urgence, je peux la traiter en 48 heures, entièrement chez moi, même s'il faut bosser la nuit. Quand on dépend de trop de sous-traitants et de tiers, c'est compliqué. Donc voilà, ça, ça a apporté de l'agilité. C'est une histoire de PME. Est-ce qu'il y a une limite de taille maintenant pour vous ? Ben non, en fait, je crois qu'il faut faire un peu le deuil de ça. J'ai longtemps... Il y a eu plusieurs choses. On était une micro-PME, une TPE. Là, on devient PME. On a passé le seuil des 50 l'année dernière. Ça a été vite parce qu'on a recruté 25 collaborateurs l'année dernière. On en recrute une trentaine cette année. Donc, je n'ai pas trop le temps de m'habituer à la taille de la boîte. Elle grimpe. Tout ce que je peux voir, c'est que ça évolue. Les relations changent. Là, je suis parti une semaine. Je reviens. Il y a des nouvelles têtes. On ne connaît plus tout le monde. On n'a plus les mêmes relations. On ne peut plus forcément se dire bonjour tous les matins comme on le faisait. Une fois qu'on a passé ce cap et qu'on l'a accepté, il n'y a plus de limite après. On peut grandir. Donc, moi, la vision, c'est d'aller toujours plus loin. On m'a proposé, on m'a approché pour vendre ma boîte ou me racheter. Ma décision aujourd'hui, je ne dis pas que je ne le ferai jamais, mais ma décision aujourd'hui, c'est de dire non, je prends ce que j'ai et moi, je vais fabriquer mon empire autour de ça en me rapprochant, par contre, moi, pourquoi pas, de croissance externe et de sociétés intéressantes. Là, on ne se ferme pas la porte à des acquisitions et à de la croissance externe, ce qui est déjà aussi fondamentalement nouveau dans la culture de la boîte. Et puis, on ne se ferme pas non plus à de l'ouverture de capital, c'est-à-dire de pouvoir lever des fonds pour mener à bien nos projets, ce qui était aussi un sujet tabou pour moi. Vous avez compris que j'ai racheté cette boîte, la rage au ventre, le couteau entre les dents. Parler d'ouverture de capital, c'était un gros mot absolument énorme. Ce n'était pas possible de l'imaginer. Aujourd'hui, j'envisage complètement ça comme un outil d'aller plus loin, plus vite et plus fort. Donc ça, j'ai fait l'accélérateur PME de BPI qui m'a été, comme monsieur, qui m'a été vraiment important pour comprendre tous ces mécanismes-là. Voilà, l'accélérateur, en fait, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, on vous prend et on vous coache un peu sur les idées. Donc vous êtes 50 boîtes sélectionnées, c'est un programme de 2 ans. Il y a un consultant qui vient chez vous qui fait un audit à 360 de la boîte, c'est vraiment très complet. Et puis, il nous pose un diagnostic et on décide de bosser sur 3 ou 4 axes, nous on en a fait 5, sur 2 ans. Et pendant 2 ans, tous les 2 mois, vous avez des cours par HEC en promo, en fait. Et donc, ça crée une espèce de promotion de copains entrepreneurs, toutes des boîtes en hypercroissance, parce que je fais partie de la promo nationale qui avait la caractéristique d'être en ultracroissance, toutes les boîtes. Du coup, ça crée autant d'histoires et de richesses duquel on se nourrit. Et il y a des mecs comme moi, qui c'est leur première expérience, il y en a, c'est leur cinquième boîte, il y en a, ils en ont déjà vendu, il y en a, ils ont ouvert leur capital. Donc ça démystifie plein de choses. Et ça, cet accélérateur, il m'a vraiment ouvert l'esprit. Voilà. Ouais. Peut-être sans micro. Alors, c'est pas exactement sur la création d'un peu plus tout ça, mais c'est toujours sur la production. Merci. Est-ce que, quelle est la stratégie que vous abordez pour le centre de production en France et le centre de production en Pologne ? Et puis au niveau de la production, quelle est la future, peut-être, orientation ? Ouais, alors moi, pareil, ça c'est une bonne question. J'ai pas voulu, justement, créer deux mondes. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé des jeunes, c'était des jeunes là, pour le coup, je sais pas où je vais dire, mais des jeunes tourneurs polonais qui étaient d'accord pour venir en France pendant un an. Et en fait, je les ai formés, j'en ai trouvé, j'en ai trouvé, voilà, mon premier lot, en fait, qui est mon noyau dur. Je les ai formés, même pendant un an et demi, ils sont venus vivre en France pendant un an et demi parce que je voulais qu'ils s'approprient nos machines, nos hommes, nos équipes, je voulais qu'ils soient intégrés comme faisant partie de l'équipe française et qu'ils aient notre culture, que nous aussi, on comprenne la leur. Donc ça a duré un peu plus longtemps que prévu, donc ils sont restés un an et demi. Et c'est ces types-là qui sont repartis en Pologne pour me monter mon usine en Pologne. J'ai fait un choix d'un management 100% polonais à la tête de ma structure, c'est une femme, une directrice polonaise et ensuite, ce ne sont que des polonais, il n'y a pas un français qui est sur place là-bas, avec ce noyau dur qui a été formé en France, qui est notre référent et qui forme en fait les autres. Les machines, c'est les mêmes, les programmes, c'est les mêmes, les contrôles, c'est les mêmes. Donc ça a été hyper simple à implanter. Et en fait, c'est un miroir complet de la boîte française. C'est-à-dire qu'on peut faire exactement la même chose en Pologne qu'en France. Ça, c'était une manière, je parlais de stratégie de sécurisation de la supply chain de nos clients. Ils sont monosources, oui, mais avec deux sites miroirs parfaitement fonctionnels. S'il y en a un qui s'éteint, l'autre prend le relais immédiatement. On a un stock partagé sur les deux sites, etc. Donc on a créé une business continuity hyper forte. traite 30% des affaires et la France 70. Je ne dis pas que ça ne s'équilibrera pas un jour ou que ça restera comme ça. Pour l'instant, on ne sait pas, ce n'est pas encore bien défini. Voilà, en tout cas, on peut, en appuyant sur un bouton, doubler un site ou l'autre sans aucun problème. En fait, ma stratégie aussi, ça a été de garder une équipe de libre sur chaque site et les samedis et les dimanches en cas de gros pépins. On rapatrie soit l'ensemble des équipes en France soit en Pologne pour faire marcher l'outil H24 samedi et dimanche pour pouvoir pallier un pépin important. Voilà comment ça a été pensé. C'était plutôt pour, au départ, rassurer les clients et il se trouve que ça a été hyper bénéfique parce qu'on a trouvé des nouveaux clients en fait en Pologne qui étaient, on est au cœur de l'Aviation Valley et en fait, on a trouvé là-bas plein de nouveaux clients qui finalement aujourd'hui alimentent la France en demandes et en études. C'était pas nécessairement pour une optimisation des coûts ou parce que moi j'ai pensé que je devais faire un autre temps et que c'était pas pour les coûts et que c'était pas pour les coûts en Pologne ? Ouais, alors en Pologne, il y a plusieurs raisons qui m'ont poussé à y aller. C'est que déjà, sur le gros contrat des canalisations que je vous ai parlé, 50% de ces canas, elles sont assemblées à une heure de mon site polonais. Donc c'était vraiment un avantage concurrentiel très fort par rapport à notre concurrent américain que d'être implanté en Pologne. Le deuxième, c'est qu'en France, là j'ai des offres qui tournent en permanence pour des tourneurs fraiseurs. J'ai peut-être 4 CV vraiment qui méritent qu'on s'y attarde tous les 6 mois. En Pologne, je mets une annonce, j'ai 120 CV le lendemain de mecs entre 5 et 10 ans d'expérience. Donc ça déjà, c'est une simplicité d'esprit. Enfin, c'est une facilité de recrutement. Ensuite, en Pologne, il y avait et il y a encore pour quelques mois des aides assez importantes à aller chercher si le projet est qualifié ou qualifiable. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de l'innovation, il faut qu'il soit dans un secteur choisi, dans une zone de la Pologne choisie. Et on a été extrêmement bien financé par du FEDER européen sur notre première installation en Pologne. Donc voilà, c'est ce qui explique pourquoi la Pologne et pourquoi pas Angoulême. Je ne sais pas. C'est bon ? Ouais ? Il y a une forte emphase et tout à fait justifiée sur l'accompagnement des hommes. Enfin, l'accompagnement parfois pas, mais souvent, la formation, la délégation dans les deux présentations entre JPB et Luxor & Lightning, finalement, vous avez deux croissances très fortes, exponentielles. Vous arrivez à des niveaux de chevres d'affaires qui me semblent à peu près comparables. Est-ce que chez Luxor, effectivement, il y a ça apportait la même importance à l'accompagnement des hommes et à la formation des hommes ? Je pense que chez Luxor, c'était peut-être même encore un petit peu plus difficile que votre histoire parce qu'on était une vieille entreprise et donc on partait avec des gens qui avaient de l'ancienneté, qui pouvaient avoir des mauvaises habitudes. et donc il a fallu changer ses habitudes et attirer des compétences. Donc on y est arrivé par notre image. On joue là-dessus quand même. Les jeunes ingés aiment bien les PME. Donc c'est vrai que, bon, j'en ai peut-être pas beaucoup parlé, mais on innove pas mal, on fait du calcul, on fait des choses assez pertinentes et ça attire les jeunes. Ça, ça m'a surpris. mais les jeunes apprécient ce genre de société, si vous voulez, où ils ont une capacité à prendre des décisions, à faire des choses et à faire avancer. C'est-à-dire qu'un projet peut aller très vite alors que, enfin moi, j'ai vécu dans une très grosse boîte pendant très longtemps. Ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps. Et ça, ça se sait, c'est le bouche à oreille. C'est ça qui fonctionne le mieux. Bien sûr, il y a le réseau, il y a les réseaux. Mais pour moi, le bouche à oreille compte énormément. Et après, là où on y rêvait le mieux, c'est qu'on allait chercher des Charentais qui étaient perdus dans le nord de la France, par exemple, des jeunes ingés qui étaient perdus, qui étaient d'origine de Charente. Et c'est comme ça que j'ai réussi à récupérer pas mal de jeunes ingés qui avaient envie de revenir chez eux et qui voyaient passer le soleil. Et la proposition les intéressait. Et globalement, les jeunes, on a réussi à les conserver. contrairement, si vous voulez, à une partie de mon équipe qui avait de l'expérience et qui avait beaucoup plus de mal à s'adapter, les jeunes que j'ai pu rentrer se sont bien adaptés. Et du fait de la croissance de l'entreprise et de la nouveauté, on sait leur apporter des choses. Et on continue à les intéresser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada